et salut à tous et à toutes bienvenue sur la crypto station du 10 avril 2018 je suis ce soir avec mathieu et quentin salut bonjour à tous alors explique voilà exceptionnellement ce soir on est sur twitch et pas sur le flux classique de décodeur parce qu'on a des petits soucis techniques et on va pas pouvoir servir du flux standard du coup bon pour le moment on va servir du flux du flux sinon après ça reste à peu près la même chose vous pouvez interagir avec nous sur le chanel live de la gamme du discord de la crypto station vous avez toutes les infos du site internet sur de la crypto station point fr voilà je pense qu'on va pouvoir commencer alors c'est parti ouais alors pour la première news bon c'est vrai qu'il va commencer pour la première news on va parler d'abord d'actualité bien évidemment on parlera alors je précise on parlera après on va commencer par parler de d'actualité et on parlera plus un peu plus tard en soirée de eos puisqu'on nous l'avait request beaucoup sur le discord donc la première actualité de ce soir c'est par rapport à tesos oui alors il ya on avait aussi avait eu pas mal de votes pour tesos ce sera probablement une prochaine fois mais voilà petite actualité pour le lancement de tesos parce que bon pour ceux qui suivent un peu l'histoire tesos normalement il est censé être lancé depuis depuis belle lurette il est censé normalement être lancé depuis février le problème c'est qu'il a été retardé maintes et maintes fois mais la fond mais voilà il y avait eu pas mal de prêts avec la fondation tesos mais c'est ça a été résolu donc maintenant on a c'est un on a un chemin un peu plus propre donc c'est surtout pour faire référence à un putz article a été publié il ya une semaine par la fondation tesos sur le sujet en indiquant que ils ont déjà des dates à l'heure actuelle alors bon des estimations date pour être possible à l'heure actuelle il ya que un alphanet sur tesos a qu'une blockchain alpha ils ont prévu de lancer le bétanet pour le deuxième quarter de 2018 donc c'est à dire ça va plutôt être en juin juillet et si tout se passe bien le main est à partir du troisième quarter c'est à dire probablement août septembre donc ça veut dire quoi ça veut dire que le lancement de tesos se rapproche en termes de code base la grosse majorité des fonctionnalités de tesos est fait là pour le moment c'est plus il ya pas mal de trucs il ya juste des petits détails à régler comme notamment tout ce qui est gestion des gaz enfin pour pouvoir faire les frais de transaction et s'assurer que michelson n'a pas de faille de bug mais voilà globalement du coup pour tesos on peut espérer un lancement cet été au plus tôt et au plus tard cet automne mais ça savent voilà tesos avance plutôt bien c'est pion alors bien du coup ce sera ce sera probablement lancé après eos c'est un peu dommage que tesos était prévue avant mais bon tant pis je vais laisser ma parole du coup à mathieu qui va nous parler d'aiota et de l'edger wallet pour rappel bon je suppose qu'on rappellera tout à alors dans la deuxième partie eos est censé du coup être lancé le 1er juin à la fin d'ici donc aiota sur l'edger nano s alors bah comme toutes les j'allais dire comme quasiment toutes les crypto vraiment intéressantes bah type tesos et aux aiota le ledger wallet qui est je crois le plus vendu des hardware wallets qui est français d'ailleurs ne supporte pas ne supporte pas aiota mais on a depuis quelques mois en fait un développeur qui s'appelle peter willy qui est un qui a déjà fait qui avait fait à plusieurs mois plus de six mois l'un des premiers explorers sur iota et bref ça fait quelques c'est quelques mois qui bossent sur l'intégration de d'iota sur le ledger wallet le ledger wallet il dispose d'un mode développeur en fait où vous pouvez injecter votre propre application ledger bah pour des pour du test enfin pour du développement du test voilà et il y a six jours maintenant il a présenté dans une vidéo bah il est enfin il a montré son application voilà il a réussi en fait à émettre une transaction avec son son ledger et elle s'est faite confirmée par la réseau c'est très bien alors c'est pas pour moi je pense que vous aimez ce que vous en pensez mais je pense que ça serait plutôt à ledger de développer ce genre de choses et pas des développeurs indépendants ou peut-être peut-être à la limite en fait la fondation iota aurait pu le faire alors il faut y voir aussi le coût de recherche et développement et sachant déjà enfin quelque chose comme une crypto comme comment dire comme iota qui est déjà extrêmement difficile si je ne me trompe pas à implémenter au ledger c'est très différent par exemple pour implémenter concage sur ledger bah c'est facile tu prends l'application bitcoin tu fais copier coller tu change de truc et voilà mais oui c'est vraiment un alcone c'est extrêmement simple et après enfin pour développer pour développer ce genre d'application à mon avis c'est juste on doit payer au final juste le coût de développement du programme qui fera fin du wallet en question qui pourra accueillir sur ledger pourquoi parce que finalement ça booste les ventes de ledger c'est ledger qui devrait prendre en charge de ça par exemple sur monero monero qui est aussi qui il essaie aussi d'implémenter monero sur ledger et c'est sur le coup là c'est 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 l'edger qui bosse sur l'implémentation du monero d'ailleurs ils disent qu'ils ont très bien avancé sur l'on pourra apporter une réponse claire à ton argument enfin à ton à ta question avec le business plan de de l'entreprise ledger je pense et j'ai vu j'ai vu un poste sur reddit où il parlait du jamais moi l'implémentation de monero où où il disait que c'était un c'était très demandé et que et y rajouter que ça allait permettre de de développer ledger tu vois donc de faire plus de ventre en gros tu vois un peu n'est pas d'accord bah le truc c'est que forcément si s'il y a plus de coin dispo sur ledger c'est un avantage quand même par rapport à ses concurrents mais moi je m'étais dit à la base je serais pas de ledger tant qu'il n'y a pas le support bah type support iota et bon au final des prix ont plus on doublé entre temps oui et puis bon il y avait des trucs enfin bref mais le truc c'est qu'effectivement de il ya il ya des coûts pour pouvoir développer pour pouvoir pour pouvoir faire pour apporter en fait une crypto monnaie sur un ledger il ya des coûts en fait il ya les coûts de recherche et développement effectivement alors quand c'est un shitty fork de bitcoin y'a aucun problème c'est c'est très facile à ma vie compte voilà c'est ça mais quand c'est quand c'est quelque chose de nouveau qu'utilise notamment un système de signatures différents un système de clés privées différences c'est là que ça se complique en réalité et c'est pour ça par exemple que mon héros ça fait je sais pas combien de mois ça doit faire bientôt un an qui nous l'annoncent surtout sur ledger et aujourd'hui c'est toujours pas considéré comme encore stable et c'est une difficulté pour mon héros c'est que dans le cas de ledger il faut il faut il faut faire confiance à un autre qui va pouvoir savoir en fait nos autres lignes enfin combien on possède de coin c'est ce n'est pas c'est surtout qu'en fait mon héros il doit bundle ta transaction avec d'autres fausses transactions et le problème c'est que du coup pour vous acte pour trouver ces autres fausses transactions il doit aller chercher sur la chaîne c'est ça le problème exactement parce que du coup il a accès il a il peut en fait qui peut voir les montants que tu que tu es réellement des transactions sur état balance par exemple voilà c'est ça mais surtout le truc c'est que ça veut surtout dire qu'en réalité derrière tu es obligé en fait pour une transaction bitcoin ou etérem tu n'as pas besoin d'envoyer énormément d'informations aux ledger de soit sur la puce de dire au moment au moment de la signature tu veux dire c'est ça pour 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 pouvoir faire une transaction sur oui donc là donc la fin oui au moment où tu crées la transaction donc tu la signes tu n'as pas besoin de d'avoir la blockchain sous la main en fait dans le cas de btc ce que j'essaie d'expliquer c'est que les seules choses dont tu as besoin effectivement c'est l'adresse avec laquelle tu veux dépenser donc ça c'est une adresse qui est détenue de dans face et privé qui est détenu dans le secure element tu as juste besoin effectivement de l'adresse de sortie du set ut xo chez bitcoin chéteran des inputs data tu as besoin de pas mal de données mais tu n'as pas besoin de données fondamentales sur la box chaîne je veux pas c'est que tu peux propre programmer une transaction bitcoin une transaction etérem à l'avance tu n'as pas besoin de récupérer des informations sur la boxe chaîne elle même alors que justement pour moi que je l'ai aussi voilà alors que justement pour mon autre il ya également un autre problème c'est la compensation dans le sens où voilà pour finir une transaction bitcoin ou etérem ça coûte ça coûte sont absolument rien ressources c'est vraiment mais c'est une ça ne consomme strictement rien par contre s'il est une transaction sur certains types d'algos ça consomme de la ressource à iota on est obligé de faire un peu fort que derrière d'est-ce que j'ai dit bon il ya un peu fort du coup qui est passé par ledger c'est impossible de faire ça sur l'écart sur zi sur zcash si tu fais une transaction shieldé une transaction anonyme tu es obligé de faire un de créer une preuve de d'enjeu à des éducations nul de connaissance acte obligé de faire un zk snarks ce qui fait que tu vas avoir besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir fabriquer un et le problème c'est que le ledger n'a absolument pas ses ressources et du coup il est obligé de faire un appel à un ordinateur et là dans le cas de zcash pour éviter de compromettre l'intégrité ils ont fait le choix de ne pas supporter les transactions anonymes shieldé parce que le ledger n'est pas en mesure de pouvoir créer des zk snark à l'heure actuelle du moins sans avoir à calculer pendant pendant 48 heures pour faire une transaction d'accord ce qui est bien dans le cas d'iota c'est qu'en fait la partie proof of work est totalement séparée de la partie signature c'est à dire que tu peux signer et envoie la transaction en fait sans le nom ce qui va être calculé par proof of work tu peux l'envoyer et tu peux l'envoyer par exemple au nœud c'est les nœuds qui alors dans le cas de base quand c'est quand il n'est pas implémenté en local le proof of work qui fait qu'il peut durer trois secondes voire un peu plus suivant ton ton hardware il est souvent fait par le full node iota ce qui n'est pas le cas bien sûr dans que dans bitcoin ou etéron ce que je voulais dire voilà c'est qu'en fait la transaction peut être totalement signée sans proof of work sur ledger à mon avis c'est bien sûr c'est ce qu'ils font et le proof of work il n'est pas fait sur ledger oui voilà mais voilà mais c'est après c'est parce que iota a spécifiquement de proof of work mais les autres crypto typiquement n'ont pas de n'ont pas besoin de faire ça bitcoin et éthéron tu n'as pas de proof of work pour signer une transaction c'est juste un algo de signature classique entre guillemets celui tu avais raison en fait quand je suis dans le signe je pense bien j'ai déjà utilisé le wallet monero locale du moins t'as vu la télé sur cpu voilà en fait même sur même sur une machine comme la mienne bon elle n'est pas ultra puissante mais bon ça reste une match c'est pas un ledger quoi oui elle t'attends je sais pas ça prend peut-être une seconde c'est pas peu près ouais ça dépend de ce que tu utilises mais ouais c'est sourire c'est que c'est satisfait pas mal dans ce sens et juste pour terminer c'est une seconde quand même sur la machine c'est plusieurs minutes sur un ledger ouais mais il ya aussi un problème de mémoire dans le sens où je vous doute qu'un ledger soit en mesure de signer de toute manière parce que j'ai un problème de mémoire en réalité dans le sens que ton ordinateur il est des gigas mais ton ledger il doit avoir quelques kilo octets de mémoire vive et encore parce qu'on parle du cycle element cela donc mais mais juste pour terminer après pour cette histoire de zk snarks avec zk pour le coup le zk snarks a fait partie directement de la signature dans l'histoire c'est un objet de le zk snarks c'est pour ça que tu peux pas le faire en dehors de l'ordinateur j'ai bien compris du ledger pardon voilà donc ça c'est pour la finie on a fini sur yotas sur ledger et on a parlé un peu de mon héros mais on va continuer c'est toi et vous qui va nous en parler avec tous les tout le tout l'effort qui arrive à cause de battue à nonner pourquoi oui c'est encore mon héros alors déjà on avait on en avait déjà parlé un petit peu de mon héros la semaine dernière en disant un peu près ce qui s'était passé ouais on n'avait pas les azics c'était les détroit et x3 et voilà il y avait les azics étaient arrivés et c'est un beau bordel et les développeurs mon héros ont décidé d'artforquer alors le hard fork s'est produit correctement il s'est produit il ya deux jours à peu près 6 avril je crois c'est ça et après le hard fork le hash rate du réseau mon héros et réa lentement était en peu près il a ça a duré à peu près deux jours d'ajustement mais aujourd'hui après deux jours d'ajustement on sait que le hash rate du mon héros a perdu 80% 80% de son hash ce qui signifie à peu près que 80% des mineurs mon héros étaient derrière des azics et vu qu'on sait qu'à l'heure actuelle il n'y a qu'à notre pas encore particulier qu'ils avaient ça voulait tout simplement dire que depuis à peu près il faut que je ressorte exactement les articles mais depuis à peu près novembre 2017 jusqu'à jusqu'au hard fork il ya deux jours mon héros a lentement été envahi par 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 bitmain par les azics bitmain qui a son apogée bitmain contrôlé 80% des fa validé 80% des blocs mon héros alors pour essayer de cacher les azics il faisait arriver au fur et à mesure ils faisaient on sait pas s'ils ont manipulé le prix pour pour donner l'impression que c'était plus attractif pour les mineurs si ça veut dire on sait simplement que ils ont au fur et à mesure du temps branché de plus en plus de mineurs et que il répartissait leur hash rate sur plusieurs poules pour donner l'impression que non c'est juste qu'à plus de mineurs pour la réalité ce look bitmain contrôler 80% du hash rate et que ça faisait longtemps qu'ils avaient déjà totalement aziqué le mon héros et que et que la bitmain pouvait très facilement fait un attaque de 51% très facilement faire de la collusion enfin c'était c'était ultra centralisé au niveau de la validation voilà donc globalement c'est énorme déjà donc c'est là qu'on commence à se rendre compte de du danger des azics et donc pour le coup mon héros a hard fork et donc là le hash rate est venu à la normale d'ailleurs c'est pour ça que mon héros sur what to mine est remonté tout en haut donc là il est à nouveau plutôt rentable à miner sur cpu il est à nouveau très rentable sur sur gpu à mon avis plus que c'est quoi une hive et les sites qui utilisent ça qui vont être contents et bon pour le moment du coup ils ont viré d'algo enfin ils ont changé légèrement kryptonite pour pour s'en débarrasser mais sur ce qu'on sait c'est de toute manière c'est très facile pour bitmain et n'importe quel constructeur d'azic de réajuster un algo de manière générale il faut savoir que tout est azicable il n'y a aucune aucun algo qui n'est pas azicable le théoriquement tout est azicable le problème c'est que c'est la rentabilité c'est à dire que pour que ce soit rentable il faut que la monnaie est une forte valuation la crypto monnaie est une forte valuation il faut qu'il ya pas mal de coins qui soient minés et que ce soit facile à revendre et ensuite à de là on peut définir est ce que c'est rentable ou non de fabriquer des azic et le problème c'est que mon héros c'était devenu rentable de fabriquer des azic parce que sa masse monétaire devenu suffisamment importante et parce que même si crypto n'a été un algo assez compliqué à azic et assez coûteux c'est pas compliqué en réalité c'est coûteux azic et même si c'était coûteux azic et parce que le hashtrate parce que le prix en fait du mon héros était si élevé que c'est devenu rentable azic et c'est pour ça que dès qu'une monnaie devient grosse elle est rentable azic et par exemple j'avais vu l'exemple de vert coin vert coin il n'a jamais été azic et pourtant il est relativement facile à aziquer en théorie mais vu qu'il coûte vu qu'il y a que 100 à peu près 100 millions en market cap personne va aziquer ça parce que ça va coûter quasiment aussi cher en cherché et développement pour aziquer ça que ce que tu peux en tirer donc c'est simplement un coup c'est simplement une histoire de coup et là si Ethereum est en train d'être aziqué par bitmain on en reparlera après c'est parce que Ethereum est devenu très rentable azic voilà je rappelle qu'on a beaucoup parlé durant 2018 demande de pendant 2017 de l'évolution du prix du btc qui a fait je sais pas x 20 x 25 peu importe par rapport à janvier mais l'évolution du prix du mon héros il a fait quelque chose comme x 300 en 2017 alors ça dépend on va dire qu'on prend les ath on prend du 1er janvier 2017 aux ath btc a peut-être fait x 25 je sais pas exactement le prix de janvier 2017 ouais mais mon héros il a à peu près x 300 il a fait x 300 même plus je crois donc c'était beaucoup plus rentable sur le coup d'acheter du mon héros début 2017 que que du btc et bah effectivement je pense que vers quand tout a explosé donc c'était vers mai juin 2017 la bitmain ils sont peut-être lancés dans 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 le développement des azic et la semaine dernière je sais pas si tu t'en rappelles mais j'avais dit que bitmain avait au moins commencé à miner en janvier 2018 et bah apparemment oui c'est même bien avant parce que 80% du hash rate d'ailleurs c'est que bah c'est les poules ce qui met sur face et les non azic qui vont être contents vu qu'ils ont vu leurs revenus multipliés par cinq c'était là voilà bah du coup pas par cinq vu que du coup ça va ramener d'autres mineurs ouais juste pour répondre à kimmy effectivement il y avait baï cal qui avait des cas aussi des azic des azic mon héros alors je ne sais pas si mais mais on n'est pas il n'y a pas la même il n'y a pas attendre deux ans de jeu c'est très intéressant le baï cal giant n il est à 20 kg h vous savez combien ils sont les combien ils étaient les x3 pour qu'ils voient regarder sur en fait mais on peut être à l'entendant je pensais je pense au 3 ouais les x3 ils sont putain j'aime beaucoup ce cryptocompare.com note 2,6 sur 5 attention the référence cryptocompare 220 kg h 220 kg h ça veut dire quoi ça veut dire que oui baï cal avait quelques mineurs et c'est peut-être baï cal qui a poussé beatmain à les annoncer sachant qu'on sait que beatmain comment c'est on estime qu'il y a eu des azics à partir de novembre à peu près selon nous après baï cal on est sûr parce qu'entre décembre et janvier ça fait x2 donc on est sûr oui après pour le cas de novembre la plupart le suspect parce que ça se voit clairement sur la shred c'est à un moment donné tu as la shred qui monte de 10% d'un coup boum d'un coup et ça c'est ça il reste là en fait il disparaît quand je disais x2 entre décembre et janvier c'était x2 sur la shred bref et du coup chose amusante tiens je vous mets également un charte de 2 du hash rate mon héros voilà alors par contre ouais c'est il ya juste effectivement vu que le hash rate est descendu d'un coup ça veut aussi dire que le temps qu'il ya le temps que la difficulté se réajuste mon héros va être un peu plus lent mais vu que je crois que mon héros il sera juste assez rapidement donc ça va pas trop poser de problème à ma connaissance oui j'ai pensé ça parce que par exemple david comme cash a vu des gros soucis et ils ont forqué oui ils ont dû ils ont dû faire un art pour réajuster ouais ouais voilà avec ça se réagir c'est toutes les deux semaines à peu près bitcoin et que 2000 se passe réagir je crois que ça peut pas se réajuster trop tu vois il ya des limites ce que par exemple la difficulté peut pas faire fois deux ou divisé par deux en un de réajustement et avait pris du temps avant de retrouver les dix minutes au standard c'est ça et qu'est ce que je veux dire et pour cette histoire de ah oui du coup des chiquets qui font oui voilà c'est ça c'est là on veut en venir c'est que bitmain alors on soupçonne que c'est bitmain soyons nides un petit peu a lancé plein de chiquets forks de mon héros la plupart sont certains sont simplement des continuations de la blockchain mon héros d'autres sont des nouvelles monèdes presque j'ai vu mais voilà on a 4 city forks made in bitmain qui sont je cite mon héros classique classique pardon xmc mon héros 0 xmz mon héros original xmo et moi et un deuxième qui s'appelle aussi mon héros classique la deux qui s'appellent mon héros classique mais qu'on pas à la même type ils ont tous des logos très cool non ça fait un qui est le celui qui est doré j'aime pas bien mais sinon les autres mon héros et aussi là il a le bois c'est cool enfin c'est très bien sûr ils ont très bien détourné je trouve le truc à part le mon héros classique fin le celui en or tu les mets le logo de beat connect beaucoup tu ressembles à quoi déjà c'est difficile et il s'est mal un sort de à c'était et je partageais c'était ça ressemble à trois points ouais ouais ah oui voilà oui exactement mais je vois ce que tu veux dire c'est pour partager l'arnaque à ses amis je pense que c'était parce que c'était pierre midaille qu'ils ont mis un truc partage je pense tu vois c'est pareil ils sont inspirés c'est le système d'affiliation toujours c'est la base de tout fin les liens ouais en tout cas pour terminer sur cette histoire de shitty fork mon héros du coup bah c'est un peu difficile à dire pour le moment parce que parce qu'ils sont ils sont pas sur les échanges et que voilà il y'a pas trop de passe pas grand chose par contre on a vu un truc c'est que dès dès que le fork s'est produit il ya 80% du hashrate qui est parti chez mon héros classique mon héros classique a plus de hashrate que mon héros ah j'allais te le dire quand tu disais c'est tout made in beatmen je pense pas je pense qu'il y en a un donc peut-être une héros classique enfin je sais plus qu'elle est annoncée en premier mais ça sont c'est très clair beatmen ils ont une quantité d'exique absolument énorme et ils veulent ils veulent ils veulent rentabiliser leurs trucs quoi c'est tout donc nouvelle monnaie comme ça enfin nouvelle monnaie ils continuent avec le kryptonite classique et ils vendront ils vendront leurs leurs trucs sur les échanges si c'est listé un jour ouais one day maybe c'est un peu comme je t'avais comparé ça avec bitcoin cash qui bon je vais pas rentrer dans le débat mais il ya une histoire avec le ce qui est aussi derrière oui oui c'est vrai qu'a dit goût mais ça c'est notre histoire non qu'il y avait une raison de forquer c'était pas que pour les machins scalabilité truc c'était que le cgwt il supprimait en fait il empêchait ce qu'il y avait le hasic boost donc c'est un des une version des égiques il ya deux à 250 par contre d'asic boost pardon il n'a un qui est visible et il y en a l'autre qui n'est pas visible en fait bref mais on en parlera une autre fois parce que c'est un sujet très ok d'accord ouais tiens ouais c'est et il y a beaucoup de trucs derrière aussi ouais c'est ça politique et juste d'ailleurs sur ce sujet là ça me fait penser ça vous dit qu'on fasse un hors série dans pas longtemps genre une semaine ou deux plus parce qu'on avait prévu de faire des en série initialement pour parler de certains sujets lourds comme man gox ou satoshi nakamoto ou par exemple le débat bitcoin core bitcoin cash tu vois ou tout simplement beat connect ça peut être marrant ouais ou beat connect voilà moi je trouve ça peut être intéressant on verra on fera des je ferai des pôles on a vu que ça avait bien marché on vous avait demandé le sujet pour la prochaine si vous avez choisi euros c'est pas un hors série c'est une émission un peu spéciale ouais ouais c'est en série dans le sens on fait pas d'actualité tu vois vous emballez pas les ya je pense qu'on devrait mettre sur sur la deuxième partie tu vois en une heure je pense au contenant ça va dire on n'aura pas le temps c'est pour ça que je te dis on en reparlera on en reparlera on vous ferai un petit truc pour demander votre avis nous suivante on continue sur beat main oui bah c'est à toi du coup bah oui du coup oui c'était ah non du coup des asics mon héros c'était il ya deux semaines qui sont sortis et la semaine dernière on va parler des hant miners e3 donc une beat main qui venait d'annoncer le jour même aussi c'était le mardi il est d'annoncer les hant miners e3 qui permettait en fait de dominer sur et h donc l'algorithme de hachage de d'etherom et therom classique et quelques cheats coins et bref et ils vendaient ça en fait pour 800 dollars alors 800 dollars sans l'alimentation sans les frais de port voilà qui donc il y avait à peu près la consommation d'un rig d'un gana rig classique type 5 6 6 car ce n'est pas après les cartes à peu près et avec un h très est un peu un peu plus supérieur je crois que de mémoire c'est 180 méga h seconde alors qu'un rig on va du consommation équivalente on va arriver à peu près à 140 150 méga h seconde un peu plus puissant mais c'est surtout le prix parce qu'un rig comme ça ça vaut ça vaut plus de 2000 euros et à 800 dollars et c'était très très compétitif et comme par comme par magie en quelques minutes le hant miner e3 est devenu out of stock donc plus de comme on dit non disponible rupture de stock voilà et et il ya quelques quelques jours je sais plus quelques heures je sais pas exactement il ya le hant miner e3 batch 2 qui vient d'apparaître sur le site de bitmain et qui est comme par magie proposé à 1800 dollars alors qu'on en est pas la semaine dernière à 800 dollars en fait c'était rentable alors aux cours actuels et aux difficultés actuelles c'est toujours pareil c'était rentable en 11 mois à peu près je crois 11 mois un an et ben là du coup à 1800 dollars ben on est rentable pas du tout c'est qu'on va arriver vers les deux ans et demi de pour les pour avoir une rentabilité en même temps mathieu infréquentable et bitmain ces deux mots qui sont pas trop compatibles parce que tu en penses mais les produits de les produits de bitmain la rentabilité voilà il est si ils sont rentables mais quand eux les exploitent au moment où ils les vendent des produits bas non mais sur le coup tout de suite à quoi s'attendre l'ant miner le x3 sur mon héros il était il était rentabilisé en deux mois au moment où il a été annoncé ouais non mais pour cette histoire de de honte minor qu'on construise clairement et bitmain a toujours fait ça avec les honte minor c'est systématiquement la même merde c'est à dire que ils arrivent à aziquer une monnaie qui est rentable pour aziquer ensuite il crie dans ce créé il mine effectivement avec les machines qui fabriquent et emm en solo autant qu'ils veulent ils sont un max de thunes et il centralise à mort les crypto et une fois qu'ils ont considéré qu'ils ont bien exploité après plusieurs mois ils font ok bon bah maintenant on vous vend on vous vend les azik et vous pouvez dès maintenant nous balancer de l'argent à la gueule on vous donne absolument aucune garantie que vous n'allez jamais les recevoir et qu'ils sont jamais rentables en quelque chose mais voilà n'hésitez pas à nous envoyer des mille deux mille trois mille euros si vous êtes chinois vous avez même accès vous pouvez acheter jusqu'à mille honte minor en même temps vous allez pouvoir nous donner plein d'argent à la gueule nous on se plaint de thunes et comme ça juste après bah on vous rend les honte minor qu'on a déjà bien exploité vu qu'on a déjà bien augmenté la difficulté à ce niveau-là bah tu vois c'est double tu vois c'est ultra rentable parce que ils se contentent de miner sur du matériel qui va être revendu et derrière ils sont plaintus en revendant ce matériel c'est c'est pour ça que bitmain à l'heure actuelle est si rentable c'est que quand il ya je sais pas je sais pas très il ya pas très longtemps on avait parlé que bitmain avait fait plus de profits que nvidia en 2017 c'est pas du tout étonnant quand tu vois la quantité massive de pognon qui se font avec les asic c'est extrêmement inquiétant d'ailleurs à ce niveau-là parce que c'est très inquiétant pour le côté décentralisation et c'est et il y avait il y avait déjà eu des discours enfin des discours des comment dire des débats sur ce sujet sur le forum bitcoin sur est-ce que c'est une bonne idée de laisser les asics faire il y en a certains qui disaient oui mais il y aura toujours des gros compétiteurs comme il y aura toujours des grosses compagnies pour faire des asics et si jamais toutes les grosses compagnies font des asics ce sera plutôt équilibré c'est vrai que maintenant on entend que samsung et et elle sont intéressés pour faire des asics bitcoin mais le truc c'est que voilà le problème de ce système là c'est que tu vas te retrouver quoi qu'il a dans un moment donné où tu vas voir une très peu de compagnie qui vont se partager tous les ados la typiquement bitmain se partage 90% des asics facile soyons net by cal et et comment il s'appelle h machin la main achon je vois plus son nom à long miner à long miner à long miner le truc c'est qu'on fait qu'ils font exactement la même stratégie douche bag qui consiste effectivement à miner sur le réseau en solo avant de revendre du matériel dont tu as déjà servi c'est je suis désolé c'est un secret non officiel et puis après une fois qu'ils font une fois que le truc est en fait quasiment plus rentable et va être le fil oui c'est ça ils prennent le cash au lieu de prendre non d'ailleurs ils le vendent dans une crypto mais oui c'est équivalent ils prennent le cash au lieu de au lieu de pas de dominer qui et après il ya des jeux voilà c'est ça et après il ya des gens qui me disent pourquoi tu n'aimes pas les asiques tu as fait c'est un peu le problème et surtout qu'en plus de toute façon je vous ressortir un article de médium à certains soujets de toute façon comme effectivement tout est azicable voilà à mes yeux la meilleure solution pour le sujet c'est de se débarrasser le plus rapidement possible du minage et de plus aller vers des solutions pouf-of-stake delegated postes bft qui ne consomment pas ces énormes quantités d'énergie qui ne font pas qui ne réduisent pas le marché du gpu à 1500 euros pour avoir une 1060 ou gtx 1060 ou qui ne qui ne font pas qu'une seule entité est en mesure de se faire autant d'argent sur le dos de tant de monde ouais je suis un peu d'accord mais en fait le problème serait enfin le problème de la consommation d'énergie tout ça serait pas résolu mais le problème si 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 le côté de non non je crois non oui 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 non mais je par rapport à la solution que je vais donner c'est que le problème enfin le le problème de minage en secret et puis après on vous vend quand on a bien pompé quand on a bien pompé la difficulté ça aurait pu être résolu s'il y avait des concurrents tu vois et du coup les concurrents c'est le premier c'est premier à annoncer à vendre son truc qui va bah toi tu étais encouragé à l'annoncer publiquement et à vendre plutôt que miné en secret parce que ton concurrent après il va le faire qu'il va le faire en premier ça va toi ça va être ça il faut être le premier à sortir que que là bas il ya tout simplement zéro concurrent enfin c'est pas alors minor qui va apparemment les premiers ont des premiers ont été expédiés il ya les premières zone boxing de alors minor mais ça fait longtemps qu'on les attendait quoi juste petite parenthèse donc je veux juste parce que je veux juste faire passer ma news avant la tienne sans voir te fixer parce que ça fait liaison directement à ce qu'on dit maintenant puisque jérémy je savais jérémy disait que quand les je crois que c'était les les entraînements des trois trois quand ils sont sortis dash de dash voilà qui étaient en fait très 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 rentable quand ils sont sortis ouais mais c'est pour ça que d'ailleurs que la difficulté a explosé avant et puis après après mais au bout de deux semaines la rentabilité s'est complètement cassé la gueule et beatman se trouvaient à vendre des asics à mille dollars qui se rentabiliser en quatre ans à pour bon le prix aussi du dash avait beaucoup mais non mais typiquement ce qu'a fait beatman dans ce domaine là c'est qu'ils ont fait de la saturation marché c'est en fait il savait bien que voilà il savait très bien que le réseau au delà de mille asics elle n'allait plus être rentable mais il s'en foutait je veux dire c'est purement une question de profit du coup on va faire beaucoup plus d'asic que le réseau capable de supporter et on va laisser on va vendre des asics à des gens qui vont se retrouver à les recevoir un mois plus tard et ça va plus être rentable et ça va être tant pis pour eux et du coup les gens ont acheté des masternodes d'acheter le prix voilà c'est ça dites vous simplement si vous achetez des asics que c'est quand même avec ce genre de personnes que vous êtes en train de faire affaire voilà avec ce genre de d'idées de profits en tête et pour continuer là dessus on va parler de eip 958 alors bon encore une fois c'est un peu un nom barbare comme comme la semaine dernière c'est une proposition et terrain parce que la semaine dernière on avait un eip pour limiter la quantité totale d'ethrom à 120 millions et là du coup on a un nouvel eip qui est arrivé la semaine dernière pour discuter du problème des asics et est un petit peu voilà est ce que comment on va se démerder est ce qu'on va laisser les asics tourner est ce qu'on va empêcher les asics d'arriver sur le réseau on va hard forker c'est voilà il ya un début de discussion sur le côté alors si les e3 ont été annoncés ça veut dire qu'ils sont déjà probablement en train de miner sur le réseau généralement quand ils sont annoncés ils sont déjà en train de miner donc ça veut dire généralement il ya même deux mois un peu avant et du coup la grande discussion c'est déjà de 1 sur ethereum est ce que oui ou non on va attendre à les asics et la réponse pour le moment à l'air très pour dans le sens où la majorité des développeurs mais genre 98% sont pour empêcher les asics d'arriver j'ai vu le l'issue sur github donc l'eip sur github ouais je crois que le poste le poste il avait genre mille plus un et moins de genre 50 mois il était verrouillé depuis mais c'était c'était ouais 98% au moins quoi pour être possible c'est ça c'est mille quatre il y a eu 1080 pouces pouces vers le haut et 46 pouces vers le bas voilà donc c'est pour ça que je dis pour cent mais bref mais voilà une grande discussion donc en gros la machete des gens sont pour effectivement ne pas bloquer les asics surtout qu'en fait depuis on a eu on a eu des infos enfin depuis qu'on a vu toutes ces histoires avec avec 80% du h rate monero là les gens se disent ça suffit donc le problème c'est que c'est bien joli de vouloir empêcher les asics mais comment on fait et là c'est un peu le problème parce que personne ne sait dans le sens où si on change si change l'algorithme comment ça s'appelle h et h et h et h voilà d'ailleurs vous êtes ouais d'ailleurs chez moto après il s'appelle les tâches si on si on change légèrement cet algo le problème c'est que ça prendrait quoi à bitmain ça prendrait ça lui prendrait deux semaines un mois grand max à pour rectifier les asics non mais sérieux du coup la plupart proposent bas de changer totalement de de d'asic le problème c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a aucun algo asic est considéré comme comme vraiment bon il y a en ils avaient parlé du x ouais asic résistant tu voulais dire asic résistant oui ils avaient déjà parlé de du x 11 enfin x 11 il parlait déjà du x 16 du x 17 mais le problème c'est que pareil c'est trop facile à zik et et ils ont aussi parlé d'aq h le l'algo utilisé par zik h qui est d'ailleurs extrêmement qui est très dur à zik dans le sens où il est très complexe et créer des puces asics pour ce genre de ça risque de créer des puces qui sont très lourdes mais pareil sur le sujet ils sont contentes à dire que si jamais eterem passe à aq h il va s'il va y avoir beaucoup de problème dans le sens où l'attractivité pour créer des comment dire des asics eq h va être beaucoup plus importante et le problème c'est qu'il n'y a pas que vu qu'il y a aussi zik h qui est la deuxième qui est l'une probablement la deuxième plus grosse crypto en termes de hash rate ça reste que de poser pas mal de soucis également sur le sujet parce que zik h ils ont pas envie de se faire envahir aussi avec des asics quoi ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure c'est à dire que si eth passe sur un algo connu actuellement comme et couillage pas peu importe c'est qu'en fait ça va être ça va être rentable de te redévelopper des asics pour et qh donc ils vont le refaire donc dans quatre mois dans six mois peut-être dans trois mois oui on retrouvera des asics sur l'algo de th c'est ça jusqu'à jusqu'à la solution finale qui est casper donc à faire ça va être le propos sec pour répondre à ce que quelqu'un a écrit sur sur twitch ça on sait pas dans le sens où enfin pour le coup je sais pas je sais pas de quelle conférence tu parlais parce qu'il y en a eu plusieurs entre l'idicon l'ivicon et le cc bref le thcc par après voilà son kit hub en tout cas les gens ont l'air vraiment et github et reddit ils sont vraiment très positifs au sujet un très très anti-asic mais voilà c'est un peu un gros bordel et de toute façon ça va être difficile d'empêcher les asics après à la part des gens disent ouais bah du coup la solution c'est de passer un pull of stake le plus rapidement possible mais le problème c'est que ça prend du temps bah le pull of stake casper casper ffg on le verra peut-être avant la fin de l'année au plus tôt donc voilà c'est un peu oui voilà c'est ça c'est que pour le moment il n'y a pas encore de comment dire il n'y a pas encore d'options ils sont en train de réfléchir ils aimeraient mais vu qu'il n'y a mais vu qu'il n'y a aucune solution à l'heure actuelle pour empêcher les asics parce que toute tentative de toute façon serait futile voilà il mais personnellement je pense que ça va être difficile pour interrompte d'empêcher les asics du coup bah la question c'est essayer de faire passer le plus rapidement possible le pull of stake mais ouais voilà ça c'était pour pour ip 958 et mathieu tu vas nous ah oui non attend et là de non ouais c'est quentin parce que j'ai volé non mais je te jure non alors pour commencer aujourd'hui petite présentation alors rien d'affolant mais il faut rester vigilant alors news sur beat phoenix comme quoi potentiellement j'ai bien dit potentiellement elle pourrait être impliquée à hauteur de 400 400 millions de dollars il me semble avec le cartel colombien un compte c'est lié à vrai dire à leur service beat phoenix qui a une banque enfin leur service bancaire en pologne c'est enfin leur compte est en pologne après il ya tout un système fiscal derrière d'optimisation fiscale parlant derrière et 400 millions d'euros qui ont été saisis et qui apparemment sont frauduleux il y avait de l'argent qui était blanchi qui viendrait soi-disant du cartel une personne appartenant au cartel je crois que le compte en question le attendait que je retrouve l'article le compte en question s'appelle il a un nom assez bizarre deux heures limite oui juste rapidement pour répondre à la question de sa caseur en détail les asics c'est du matériel de minage spécialisé pour les crypto dans le sens où c'est du matériel qui est physiquement conçu pour miner voilà il fait que miner le problème c'est que c'est que vu que c'est du matal qui est compliqué à fabriquer c'est des conglomérats qui ont tendance à les fabriquer et ils abusent de ce de leur position pour pour face pour contrôler la puissance de hachage et c'est beaucoup plus efficace que par exemple du ménage gpu ou à partir du moment où tu es à ziké tu es sûr donc je reprends la main petit poulet voilà le compte qui s'appelait crypto espézo donc avoir bid pho nex semble de plus en plus s'empêtrer dans des affaires à droite à gauche donc rien je crois que quelqu'un ici on a fait les frais si je me souviens bien et non garder si vous êtes sur ce broker ne vous inquiétez pas ne vous emballez pas mais gardez un oeil très attentif c'est important on est quand même dans la crypto un marché où on peut vide voilà le vide où tout peut changer du jour au lendemain comme ça vous avez bien vu les différents actes sur les exchanges donc voilà donc je pense qu'on peut refermer cette petite parenthèse sur bitfinex et on peut attaquer avec coinbase donc on peut répondre encore une fois pense à 15 heures le oui des gpu c'est aussi des multinationales mais la différence c'est qu'il ya beaucoup plus de multinationales dans le sens où des gpu bon j'exagère tu as nvidia et md mais ils sont à peu près tous les deux au même niveau et ils parviennent à se mettre en compétition le problème c'est que bitmain il n'a aucune compétition c'est à dire qu'il n'y a aucun compétition c'est pas ça c'est que le marché leur marché c'est un monopole pour l'instant c'est un monopole ce qui est d'ailleurs interdit normalement alors ils n'ont pas le jeu en monopole parce qu'il y a bitmain et baïkal parce qu'il y a baïkal et à long ouais vas-y ouais ce ne sont pas des concurrents sérieux donc je me permets juste de finir avec avec coinbase et après je vous laisse débattre alors coinbase qui commence à vraiment s'avancer sur la scène crypto on en parlait déjà la semaine dernière avec l'implémentation la potentielle l'implémentation de certains tokens rc20 et là on voit qu'ils sont en train de démarcher la sec pour vraiment s'enregistrer en tant que en tant que courtier voilà on pourrait dire ça en tant que tel vraiment en tant que ça va être difficile avec tes âges sur leur échange mais bon coinbase c'est exactement ça enfin du coup coinbase voilà qui commence à qui commence à se bouger et qui commence aussi à il a créé clairement il va créer un fonds d'investissement spécialisé dans les projets qui concerne et qui concerne la blockchain plus spécifiquement donc qui vraiment commencent à se présenter est ce qu'on aurait un potentiel je vais pas dire leader de marché mais ce qu'on aurait une une entreprise un petit peu façade qui commence à se montrer beaucoup plus que les autres un peu à la façon de bitmain qui est un petit comment dire quelque chose qui commence à vraiment émerger parce que je crois que de mémoire les chiffres coinbase pèse ni plus ni moins qu'un virgule six milliards de dollars il me semble ce qui est déjà pas mal pour une entreprise qui a émergé vraiment de rien en quelques temps quelques années qu'est ce que vous en pensez bah c'est quoi une baisse quoi mais oui mais c'est ça et c'est quand une baisse il a toujours été là enfin toujours non mais il a été là c'est tout ouais c'est ça je suis pas fan de connaître oh vous êtes mauvaise langue vous dites tout juste à cause des jets d'accès ça non pas du tout non c'est plus spécifiquement c'est pas qu'on les a c'est pas qu'on n'aime pas quoi une baisse et qui fait l'effet paypal en fait c'est ça mais il faut il en faut alors je suis d'accord que éthiquement parlant des fois il ya des choses qui sont pas très correct il y en a eu pour payer mais pour toutes les entreprises mais il nous faut de la façade il nous faut quelque chose en quoi on puisse avoir confiance quelque chose en les en quoi les investisseurs puissent avoir confiance et c'est d'ailleurs pour ça que la révolte la régulation de toutes les cryptos c'est génial ce qui va nous arriver c'est sûr que nous on va peut-être la voir un petit peu entre les dents peut-être moins de volatilité ou peut-être pas j'en sais rien du tout mais plus on sera réglementé plus on aura d'entreprises un petit peu façade qui pourront rassurer publics qui pourront vraiment s'ouvrir et montrer qu'est ce que la crypto je pense que là on rentrera potentiellement en phase d'adoption de masse ce dont on a encore très loin aujourd'hui ouais voilà exactement bender ouais juste c'est ultra yeux c'est ultra user friendly mais juste pour terminer rapidement parce que voilà sa case heures dernière question juste pour répondre ok et qu'est ce qui va se passer à l'avenir alors d'un côté on espère qu'on va voir d'autres fabricants d'asie comme samsung ou intel qui ont beaucoup plus de ressources pour venir entrer en compétition avec bitmain et de l'autre côté on espère tout simplement pouvoir se débarrasser du minage avec tous les algorithmes pro-stake bft etc voilà tu voulais parler mathieu de twitter non oui il ya alors ça c'est ça remonte à quelques temps déjà je crois qu'il ya quatre ou cinq semaines on s'était ça on avait parlé tu sais des tous les scams qui sont réponses des détruits de type vitalik elon musk tout ça tout ça et c'est ce cas et c'est les bas les comptes qui sont imités voilà j'ai même vu je crois que c'est cette semaine des comptes qui donc des comptes scams enfin qui qui mettait du scam envoyez moi zh machin tout ça qui étaient eux mêmes certifiés alors c'était pas ils reprenaient le pseudo et l'image bon le handle c'était pas le même mais ils étaient quand même certifié bon je sais pas comment ils ont réussi donc peut-être acheter un compte certifié je sais pas ça se fait et du coup là j'ai vu cette semaine surprise assez agréable c'est qu'apparemment twitter commence bien à filtrer j'étais sur un je crois que c'est sur un tweet de vitalik j'ai regardé les commentaires et en fait tous les tous les scams du coup je suppose que c'en est mais ça m'était en fait tweet non disponible donc je voyais des réponses qui disaient oh thank you great i will do that again donc les réponses typiques qu'on a aux scams pour dire que ça marche bien et que voilà pour créer enfin pour essayer de montrer que c'est legit et là on voyait tout en disponible donc je pense que twitter a bien filtré ça fait plaisir voilà je voulais juste dire ça et euh on continue avec hugo tu veux parler de ripple pourquoi il faut que je parle de ripple bah vas-y euh ripple ripple oh putain merde j'ai oublié mon dossier alors ripple oui parce que oui pourquoi parler de ripple c'est quoi c'est les 1 million de dollars oui parce que ripple ça veut tout ce que c'est c'est de la merde permission centralisée alors attends ripple c'est de la merde son protocole est très bien et pleinement fonctionnel attention oui mais c'est un peu c'est de la merde le token ripple est inutile c'est pas aussi simple que ça dans le sens où on en a pas beaucoup parlé mais il faudra qu'on fasse à terme vraiment la différence entre les blockchains qui sont permissionless et les blockchains qui sont permission ça veut dire quoi c'est à dire faire la différence entre les blockchains qui euh dont on y a dont il n'y a pas de comment dire ça dont il dont n'importe qui peut rejoindre sans que ça pose de problème et n'importe qui peut agir comme il veut dans la limite de ses actions je précise correctement dans le sens où par exemple ethereum bitcoin n'importe qui peut venir miner n'importe qui peut rejoindre le réseau valider des blocs en minant il suffisamment d'avoir l'absurde de calcul ripple néo stella ou autre non néo stella au ripple à chaque fois c'est des algos bft c'est à dire que vous avez une entité qui choisit qui va valider les blocs et c'est pour ça qu'on parle de blockchains permission parce que c'est des blockchains où en réalité vous avez une entité qui contrôle le réseau et j'aimerais et c'est vrai qu'aujourd'hui quand sur coinmarketcap les deux sont mélangés mais faudrait vraiment qu'il y ait une séparation parce que quand on nous dit ripple fait 1000 transactions par seconde oui bien sûr qu'il fait 1000 transactions par seconde mais il est permission c'est beaucoup plus facile de faire des amas de transactions aussi rapides quand t'es centralisé en fait quand c'est centralisé au niveau de la gouvernance j'entends bref désolé pour ce petit rente et pourquoi une base qu'est ce que je veux dire oui et pour ripple pardon c'est surtout qu'on a eu deux trois infos assez croustillantes récemment notamment sur le fait que ripple a disons a fait a proposé certaines sommes d'argent pour 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 pouvoir t'accepter sur quoi une base alors oui tu parlais d'un million de dollars c'est ça pour d'accès sur quoi une base c'est ça c'est pas un million de dollars c'est bien alors je sais pas je sais pas tu veux savoir combien c'est une baisse mais c'était pour 100 millions à verser 100 millions de tokens xr 100 millions de dollars en token xrp pour être et quoi une base a refusé pour des raisons éthiques ouais mais si il s'il serait venu à rentrer sur s'ils seraient rentrés sur coin b ça leur aurait quand même donné une certaine légitimité sur le marché de façon un petit peu indirecte ça aurait influencé les masses tu ont aujourd'hui ltc au final il n'est pas plus intéressant qu'un autre on peut avoir bien mieux enfin vraiment mieux même et ltc il apparaît juste comme petit frère du bdc enfin c'est son test net alors qu'il sert à rien quoi enfin ouais mais il est là il a il a une influence psychologique oui c'est une valeur presque refuge pour répondre aux questions juste rapidement cardano c'est ouvert ou pas alors cardano c'est comme iota c'est compliqué parce que l'heure actuelle ils sont permission comme avec aiota dans le sens où vous avez un système centralisé qui gère la gouvernance mais comme aïota mais je dis ça parce qu'elle a le coordinateur c'est pour ça c'est ce que je veux dire oui c'est pas le c'est pas tout la même chose mais ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'à l'heure actuelle gardant c'est centralisé avec bft mais leur objectif c'est de passer à terme sur un sur un chez cardano ils ont ils ont un robot ils ont entraîné sur au robot ce qui est une implémentation pour fave steak donc leur objectif chez cardano c'est de switch en fave steak donc à l'heure actuelle oui c'est permission cardano mais avant vers cet été ça devrait passer en permissionless voilà et pour répondre et nano pareil nano c'est permission en réalité ce qui valide les transactions c'est du bft voilà c'est le genre de trucs qu'on vous dit pas toujours quand vous êtes sur les pages des coins mais si vous faites quelques recherches vous verrez que vous en avez tout un tas qui sont très centralisés ici c'est one chain c'est compliqué parce qu'à l'heure actuelle ils sont ici que c'est one chain pareil ils sont permission mais eux veulent devenir permissionless c'est un peu le problème c'est que tu en as qui disent qu'ils sont permission enfin ils sont permission mais ils disent qu'ils veulent devenir permissionless tu en as tout un tas qui sont comme ça pour le moment c'est notamment le cas de cardano aiota etc nano je crois je sais qu'ils n'en ont pas parlé c'est difficile à dire voilà il faudra qu'on parce qu'on va pas engager sur euros mais juste avant on a fini le news ouais je crois qu'on a terminé je crois qu'il ya des choses à rajouter ou je pense que c'est bon non moi c'est bon bah tu vas nous parler un peu de l'homme tu vas nous faire la miss météo quand alors la miss météo alors globalement on reste toujours en tendance baissière rien n'a changé je crois que vous en aurez marre bien sûr que je vous rabâche enfin pour que ça change pour l'instant on entend dans ce baissière on est toujours en consolidation je dirais attendez je reprends le graphe sur lequel j'ai travaillé proprement ce matin et voilà voilà bah on est toujours dans l'incertitude on est toujours dans dans ce rang j'ai un petit peu un petit peu serré on est en attente de prendre une direction pour l'instant voilà un toujours globalement tendance baissière donc j'aurais tendance à vous dire accentuer accentuer sur le short et doucement le contre tendance après voilà moi mon scénario personnel enfin je suis par rapport à ce que nous n'ont pas de conseil d'investissement voilà toujours le petit disclaimer ce n'est pas de conseil d'investissement c'est un scénario purement personnel que voilà j'ai toujours l'impression que btc il consolide mais il y a toujours un dip il prend une direction il la prend toujours dans un sens franchement et net et là je m'attendrais quand même un bon dip je pense qu'on peut encore aller chercher plus bas pour le moment donc toujours fait en ton fait attention je pense que ce n'est pas encore le moment de réinvestir si vous aviez comme projet de racheter du bitcoin parce que vous trouvez bas je vous conseille d'attendre peut-être que vous l'achèterez plus haut mais au moins vous serez sûr qu'il repart à la hausse et qui repart pas la baisse et que vous vous regrettiez votre investissement ce serait dommage alors attendez toujours les confirmations on fait aussi qui en ce moment il ya de gros il ya de gros flux otc donc over the counter autrement dit il ya beaucoup de institutions notamment qui achètent du btc en masse hors exchange mais comment est ce qu'on a des chiffres des documents ce que c'est vrai que je n'en ai pas encore vu je n'ai pas les news et uniquement les titres c'est des j'aimerais bien j'aimerais bien savoir il ya plusieurs entités otc comme bitcoin suisse qui ont effectivement indiqué qu'ils avaient beaucoup de demandes plus que d'habitude je crois qu'il y avait une banque qui était dans un truc où je suis plus un milliardaire je sais plus alors et ayant des connaissances dans dans le milieu de la finance beaucoup de leurs clients parlent de bitcoin sans savoir ce que c'est sans savoir ils parlent bitcoin parce qu'apparemment ça rapporte des sous bah c'est ça tout simplement il faut implémenter la bloc chaîne c'est l'avenir ah non 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 il faut acheter du bitcoin parce que ça apporte des sous ah non non c'est déjà à ça ça vaut des sous ça monte faut l'acheter voilà parce que bon parce que sinon effectivement c'est merde parce qu'on m'envoie un message un peu tiens je te laisse continuer vas-y quentin ah excuse moi j'avais le micro il s'était il s'était muté du coup je ne sais plus où j'en étais euh tu parlais de 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 des clients euh voilà bitcoin suisse c'est toi non euh alors alors non ça c'est 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 hugo qui sont les clubs mais euh c'était fallait acheter du bitcoin pour acheter du bitcoin parce que ça montait parce que ça c'était l'avenir et parce que waouh voilà voilà mais pour avoir entendu des traders pro enfin des traders indé pro euh clairement pour un mot pour moi c'était euh je m'en fous ce que c'est que le btc j'ai découvert ça il y a très peu d'an je sais pas comment ça marche je veux pas savoir comment ça marche mais ça se trade alors il le trade ah oui non mais clairement clairement et je alors je vais pas dire j'ai le même regard parce que moi je commence à avoir beaucoup d'affections pour les crypto monnaies notamment une que je porte vraiment dans mon coeur c'est le dogecoin c'est j'ai beau aimer l'ethereum le bitcoin le bcash c'est le dogecoin c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur enfin voilà c'est bon moi je vais appeler et moi je vais appeler guiné je l'ai dit mais je devrais vraiment le faire un jour et si je le fais je vous promets que je vous enregistre l'appel je demande guiné ce book des records de prendre ça en compte une blague d'un milliard cinq je le répète un milliard cinq pour une blague j'ai envie de dire voilà c'est bon oui je sais mais bon et c'est vrai que ça fait mieux quand même en blague involontaire certes mais oui mais 12 milliards pardon t'es rick c'est un projet concret derrière d'ailleurs je crois que vitalik a accusé tron de gros plagiats il a poussé il a poussé une gueulante je crois alors non c'est pas ça c'est justinson sur twitter qui dit fait il a posté un comparatif tu peux aller voir justinson c'est c'est il a en tout épinglé là où il poste une sorte de tableau que c'est les fameux tableaux comparatifs qu'il veut qu'il veut rien dire il compare trx avec eth et bien sûr en tout point tron est bien meilleur que eteron et donc il cite un dimitre en action seconde à la place de 25 pour je crois qu'il est 25 pour eth en soi on est même pas à 25 on est à 15 max mais bon ok 15 je sais plus s'il est ni 15 ou 25 mais bref peu importe les chiffres de sa forme même il arrivera jamais à 10 milles peu importe et en fait il cite ici des avantages des pseudo avantages de tron sur sur eth donc un il liste un droit à 57 avec son tableau comparatif en images et à vitalik qui lui répond 8 une bien meilleure capacité de pour écrire des white papers comme quoi le ctr ctrl c ctrl v c'est bien plus efficace que de décrire son épée par là voilà que d'essayer de faire son truc et un sa réponse du coup elle a fini beaucoup plus laïque et bien sûr que le poste de justin ouais qu'on soit clair d'ailleurs sur le sujet effectivement si vous voyez faut arrêter ainsi vous voyez un qu'un effectivement un tableau avec écrit x ou y bitcoin et thérom machin après c'est généralement ou de chicoye qu'on se dise clairement dans la quasiment tous les tableaux à chaque fois vous voyez un tableau s'il ya eu c'est un moment un mec a fait le tableau c'est forcément pour avantager quelqu'un est ce que je veux dire c'est sûr par exemple il va pas dire les points négatifs il va pas dire que la non triple c'est permis de fin voilà tout ça c'est ça c'est qu'il ya toujours et puis sans parler non plus de dire du bullshit parce que tron je désolé mais son tableau il y avait plein de trucs qui étaient complètement faux dans l'histoire mais bref longue histoire tu peux te mettre tu peux te mettre néo face à eth néo est en tout point meilleur sauf que néo ça marche pas c'est ça après si tu le regardes d'un point de vue un petit peu un produit n'a pas besoin d'être vendu en se comparant à un autre en disant je suis meilleur que celui ci il se vend parce que il est lui-même bon enfin on n'a pas besoin de dénigrer ce genre de choses je pense et excellent excellente réponse de lignard qui nous écrit toutes les crypto font la course à la rapidité à la quantité de transactions par minute mais concrètement est ce que les entreprises ont besoin d'autant banque comprise pour se servir de crypto est ce que c'est pas une lubie de geek bah en réalité c'est une lubie de regarder qui est la plus grosse regardez qui fait le plus de tps sauf que la réalité dans l'histoire c'est que la grosse majorité ce sont des tps théoriques en fait dans le sens où quand on vous dit néo fait dix mille fait mille tps ripple fait d'une tps c'est que de la théorie il ya ils n'ont jamais atteint des vitesses comme ça c'est juste ils pensent pouvoir atteindre ces vitesses là la réalité à l'heure actuelle c'est que la blockchain qui a été la plus rapide qui a eu le plus de transactions c'était steemit et steemit ils ont atteint au maximum par des vrais utilisateurs 25 transactions par seconde 25 alors qu'on nous annonce déjà des mille et des dix mille il faut être sérieux à partir du moment où tu sais beau d'annoncer des milliers de transactions par seconde sauf que derrière il faut que des gens s'en servent et c'est surtout un aspect marketing sans parler de ceux qui mentent parce que soyons sérieux quand 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 le dev de néo avait annoncé mes transactions par seconde pour néo c'était totalement faux totalement faux parce que le moindre il ya eu quatre icos sur néo et à chaque fois qu'il ya eu un icos la blockchain a planté mais littéralement c'est que on en parlera peut-être une autre fois mais la blockchain néo a planté c'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à obtenir un consensus si tu n'arrives pas obtenir un consensus sur une blockchain c'est que c'est vraiment de la merde mais vraiment parce que l'été en méritant ils ont jamais ce problème là j'ai laissé une petite phrase assez courte et je suis assez d'accord avec ça j'ai lu sur un article je suis désolé je serai pas le cité ouais mais c'était des ingénieurs de cme de chez microsoft ils ont dit la scalabilité de par exemple du bitcoin enfin l'intégralité du processus les les transactions ne se feront que très peu sur la blockchain qui servira à sécuriser les transactions primaires mais tout se fera off j'ai c'est l'avenir est justement l'intérêt du potentiellement du lightning network qui pourrait être avec off chain ça veut pas dire j'ai alors qu non 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 oui 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 je 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 généralise je fais une grosse généralité je vais pas aussi technique mais au final le lightning network qui pourrait être entre guillemets excuse moi ne me frappe pas tous nous interconnecter directement avec des canaux de paiement via les uns les autres enfin nous interconnecter par un gigantesque réseau au final est sécurisé un peu à la façon d'une data base un coffre-fort mais c'est pas ce que c'est la question basse est ce qu'on a vraiment besoin d'autant de tps pour certains cas oui par exemple index il a besoin de beaucoup de tps alors après tu peux les mettre off chain mais bon bah on va en parler juste après eos qui prévoit beaucoup beaucoup de tps pour des raisons parce qu'ils veulent en fait on en parlera après mais mais en fait il le but c'est d'implémenter des des applications type exchange ou un twitter like bref peu importe ou un facebook like sur sur blockchain et là ce moment là effectivement il faut beaucoup de tps si tu veux rester on chaine mais mais voilà mais juste pour terminer le truc c'est que vous faut pas se focaliser que sur les tps parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et parce qu'on parle même pas de on parle beaucoup de tps on parle pas de ttf par exemple time to finality c'est un détail technique et ultra important mais que tout le monde ignore c'est à partir de quand tu as constat de action qu'on ça comme finale parce que quand je te le dis sérieusement fait une transaction bitcoin ou etérem elle est qu'on si elle est jamais finale elle est peut-être qu'on ça comme finale à partir du moment où tu as eu suffisamment de blocs mais il y a jamais de finalité permanente c'est ce que je veux dire on va en reparler avec eos oui normalement voilà mais après voilà et je pourrais pour nous pour oui effectivement plus neos neos a très peu de validateurs mais même avec 7 validateurs ils sont pas capables d'arriver à un consensus dans le sens où tu as deux nœuds qui plantent bah toute la blockchain plante il y a plus de blocs pendant une heure jusqu'à ce qu'ils retournent là on est à 13 le validateur il me semble maintenant bon c'est vrai que le truc c'est qu'ils ont eu deux échecs de consensus donc en même temps bon voilà et puis il y a aussi une histoire où il y avait un nœud qui devait en fait qui était sélectionné pour produire le bloc et en fait pendant la production de blocs il a planté du coup les autres nœuds l'ont attendu indéfiniment et il a fallu redémarrer tous les deux en même temps voilà à partir du moment c'est pendant trois quatre heures je crois c'est ça ça typiquement c'est les algos bft centralisés c'est c'est de la merde c'est on ça existe depuis 2013 faut arrêter avec ça je veux dire c'est 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 ultra centralisé c'est pas efficace enfin bref on en parlera une autre fois des algos de ce genre de truc on va c'est tout ce qui veut faire la différence entre un proof of un p o f un peu bâtard qui existe déjà actuellement enfin il ya plein de monnaies p o f actuellement et bah non mais je veux dire casper en fait un p o f ils veulent quelque chose de 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 à la hauteur de th voilà oui voilà tu vois ce que je veux dire c'est ça tu sois aussi plus calable et qui régite nos attaques etc etc c'est surtout casper c'est un on a déjà parlé la semaine dernière mais casper c'est un proof of stake qui est bft qui est c'est à dire qui fonctionne c'est à dire qui est de manière mathématique on il fonctionne de manière mathématique et effectivement c'est les mises les validateurs travaillent ensemble pour pouvoir pour pouvoir valider la blockchain alors que emploi fork ou emploi stake émulation les anciens pos c'est 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 celui qui a la plus grosse qui va et qui valide en fait que celui qui a plus de hachera et celui qui a plus de coin en paix on parle de casper final pas de slg casper final ouais 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 mais bon on rentrera dans l'état une autre fois tiens juste pour répondre pourquoi certaines crypto prennent des fonctions de hachage qui ne sont pas vérifiées comme infaillibles alors il n'y a aucune fonction de hachage infaillible qu'on se le dise clairement est ce qu'ils résolvent les problèmes avec des solutions logicielles ou ah tu parles pas seulement d'aiota je pense le les ouais je pense qu'ils parlaient d'aiota ouais et actuellement c'est ils sont ceux ils sont sur chat 3 donc ketchak je crois qu'on prononce ketchak ouais ketchak ouais ouais mais je crois qu'on s'est prononcé du ketchak ouais ouais c'est du chat 3 et il est elle est c'est le plus solide actuellement c'est le plus solide algo de hachage même enfin md5 s'est cassé depuis bien longtemps chat ouais mais attention on parle pas de cassé c'est plus complexe que ça c'est des collisions on n'a pas cassé l'algo alors après c'est des collisions on trouve une super mais il faut en trouver régulièrement avec des haches prédéfinies quand on casse un algo de hachage ça veut dire qu'on est en mesure parce que voilà il faut faire la différence il y a la différence entre faire une collision c'est à dire trouver le même résultat avec deux sources différentes ça oui il y a tout tas d'algos qui ont réussi à avoir des collisions et le fait vraiment cassé parce que vraiment casser un algo de hach ça veut dire retrouver la source d'origine à partir du hach alors la source d'origine non parce que tu en auras toujours en fait tu as une infinité de sources d'origine oui oui je sais ce que tu veux dire mais on te donne le hach et tu et tu retrouves un truc qui donne le même hach voilà un con une data qui donne le même hach et à ce moment là est cassé à 100% et donc md5 est cassé à 100% chat 1 donc qui est utilisé par beaucoup de trucs notamment par développeurs qui doivent connaître git qui est cassé pas totalement comme md5 mais qui en fait n'est plus recommandé du tout aujourd'hui c'est ça mais après qu'on se dise même si tu as eu quelques collisions les probabilités que tu aies une collision au niveau des clés privées qui est un stade qui est très particulier sont extrêmement faibles en réalité elle est infime c'est pour ça que c'est sécurisé tout simplement ouais c'est que même même si tu peux avoir des collisions les probabilités que tu aies des collisions sur des clés privées sont quasiment on va on va avancer quand même parce que sinon on va avoir du retard on va avancer sur eos je vais juste commencer par une petite introduction de base sur sur eos alors on vous vous nous avez demandé eos pour 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 la prochaine émission alors bon il va à iota et tesos mais on en parlera une prochaine fois j'étais très déçu oui ah tu aimes bien parler d'iota je sais mais moi j'aime bien parler de tesos si tu vas donc alors eos qu'est ce que c'est alors eos c'est un alors en soi c'est une cryptomonnaie enfin c'est plus une blockchain une seule plateforme voilà ouais c'est un protocole une définition alors pour un point possible eos pour être exact tu vas entrer les détails et eos c'est c'est un software voilà ils le disent eos.io c'est c'est une solution software qui te permet de développer des blockchains mais bref donc on va juste simplifier eos c'est un projet surtout qui a été lancé à partir de l'année dernière enfin quoique fin 2016 en réalité mais annoncé en 2017 par dan larimer alors dan larimer c'est je vais juste faire l'introduction dan larimer c'est c'est le développeur de c'est il a travaillé sur bitcoin en 2009-2010 et ensuite il allait fonder bitshare et puis plus tard steemit l'oiseau social et là du coup sa troisième troisième aventure ce sera donc eos qu'il est en train de développer entièrement avec avec pas mal dans sa développeur steemit alors pareil dan larimer il est très jeu il est très je base sur quelque chose mais mais mes nouvelles blockchains sur ce que je constate sur ce que j'ai déjà construit c'est pour ça que typiquement eos il est déjà basé sur le code base de steemit qui est lui même basé sur le code base de bitshare donc ça veut dire que derrière eos c'est pas une crypto qui sort de nulle part dans le sens où derrière énormément de données et de dans le code qui sont empruntés de blockchains déjà fonctionnel alors concrètement quel est l'objectif avec eos bah avec bitshare elle avait essayé de faire un échange décentralisé avec steemit il avait essayé de faire un réseau social et les réseaux sociaux et les échanges décentralisés c'est des choses qui ont c'est des blockchains si tu le fais de manière décentralisée qui ont besoin d'énormément de tps il y a besoin d'énormément de capacité de transaction parce qu'un échange à chaque fois que tu fais un order c'est une transaction et quand tu habite phinex le nombre de transactions qu'ils traitent c'est violent et pareil pour pour les réseaux sociaux à chaque fois que tu fais un like à chaque fois que tu fais un vote c'est une interaction c'est une transaction du coup pas son objectif avec eos sachant que d'ailleurs en plus la rimeur a travaillé pendant un moment donné sur le terme c'était de créer une nouvelle plateforme pour faire des applications décentralisées comme et rome mais contrairement à et rome leur objectif c'est de cette fait une blockchain qui est ultra scalable donc ça qui est capable d'effectuer des très grosses quantités de transactions et juste rapidement j'aurais tendance simplement à dire que contrairement à beaucoup d'autres blockchains qui clament voulaient faire la même chose je dirais simplement que d'un rimeur c'est la seule personne à l'heure actuelle qui a réussi encore une fois atteindre car si à développer en fait une boxe n qui a pas d'atteindre 25 tps dans le sens en réel je précise dans le sens où steemit et beat share qui sont après qui reste à l'heure actuelle alors beat share maintenant c'est plus le cas mais à l'heure actuelle les deux blockchains les plus utilisés c'est ça reste steemit et et rome aujourd'hui en ce moment et par exemple steemit il traite régulièrement il traite régulièrement un million de transactions journalières il traite entre 5 et 10 fois plus de transactions que le bitcoin et ça marche très bien il y avait chez beat share pardon steemit il n'y a pas eu de problème spécifique au niveau des consensus etc je suis moyennement d'accord parce qu'on a critiqué tout à l'heure mais iota il y a des bien au delà des non non mais alors attention attention c'est totalement bidon parce que tes transactions c'est dans des réseaux de tests c'est pas des transactions réels je suis un peu violent sur le sujet mais qu'on se dise on parle de 30 non 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 tout à jeu moi je l'ai déjà vu le main est il a pas il a fait je n'ai jamais vu dépassé d'itps et encore d'itps j'ai vu dépassé 200 300 non mais 200 300 des transactions de spam c'est des transactions non mais avec quatre non mais combien de ces transactions vont être définitivement validé et c'est pas même pas une bloc chaîne c'est un travail et les transactions sont validés non mais c'est un temps gueule c'est pas une bloc chaîne c'est pas ça n'a rien à voir c'est pas comparable je suis désolé mais je vous énervez pas mais je sais mais c'est juste c'est juste que mathieu aime bien foutre à yota partout mais sur le sujet pour ce sujet là de transactions réelles sur bloc chaîne je suis désolé oui oui avec de la valeur voilà ça avec de la oui 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 ce que je sais en bloc chaîne avec des transactions réelles sur de la bloc chaîne des vraies transactions sans parler de spam ou de test net avec des vrais validateurs de manière permissionless parce que encore une fois yota c'est permission dès l'heure actuelle désolé tout le dire c'est steemit c'est le seul à avoir atteint cette quantité de transactions et mine de rien ça reste pas grand chose ça reste que 25 tps et c'est rien par rapport à paypal ou visa donc tu veux peut-être continuer sur eos du coup parce que là je vais prendre un verre d'eau en fait calme toi ok bah je vais citer en fait les points que dan donc c'est on dit dans la rimeur mais c'est si vous cherchez c'est daniel la rimeur bref en fait pour fonder eos il avait fait il s'est fixé des critères que eos devrait que de respecter donc c'est déjà de pouvoir supporter en fait à une grande quantité d'utilisateurs c'est à dire qu'il veut créer une bloc chaîne qui puisse avoir des applications on l'a dit un peu tout à l'heure à taille commerciale et industrielle et industrielle et du coup en fait pour avoir des millions d'utilisateurs pour qu'il y ait une grande adoption il faut tout simplement avoir beaucoup de tps et ça c'est résolu par de la scalabilité horizontale et verticule ensuite sa deuxième condition c'était que ça soit totalement gratuit c'est à dire sur eos on va reparler comment ça marche mais le principe c'est qu'il ya aucun frais actuellement sur bas des des technos il n'y a pas de frais bas désolé garyota mais je crois que je crois que nano aussi n'a pas tout un tas non mais tu as tout un tas de blockchains qui sont qu'ils sont permis chêne rime mais c'était rix aussi enfin qui a pas très oui non mais tout tout blockchains permission de c'est très facile de pas avoir de frais parce que tu n'as pas tu n'as pas besoin de les très facile de gérer les spams en fait tu vois ce que je veux dire c'est très facile de gérer les spams sur ce genre de nettoyer encore une fois le protocole il n'est pas permission mais bon voilà à l'heure actuelle il ya un coordinateur donc il est permission dans le sens où l'implantation est permission on est d'accord voilà mais c'est pas l'objectif à terme t'inquiète pas c'est comme quand je dis cardano est permission il est permission mais uniquement à l'heure actuelle voilà donc bref il voulait que tu puisses pas il voulait qu'il n'y ait pas de frais de transaction d'ailleurs on va moins pas enfin il y aura toujours des transactions mais le but aussi c'est pour pour supporter des comment dire pour supporter des applications à taille industrielle et commerciale par exemple d'ailleurs on citait qu'un like sur un sur un facebook là que ça va être une transaction dans eos on va introduire le concept d'action je pense qu'on en reparlera après et autre chose donc on a vu beaucoup de problèmes sur eth on peut par parler de la faille d'ao on peut parler du volet parity multi signature qui avait été complètement bloqué par des vop 900 je sais plus combien j'ai commis bref sur github voilà et qui est ça en fait à chaque fois que l'on veut revenir sur sur des failles d'un smart contract il faut faire un effort et et th n'en fait plus depuis ça n'en fait plus depuis oui ils en font mais je veux dire pour pour réparer d'espoir contract à paris pour pas procéder à o il n'y en a pas eu par exemple pour le volet parity il n'a pas eu bref vous voulez en fait que d'un rimeur il voulait qu'on puisse réparer et upgrader des smart contracts et pareil pour il voulait aussi qu'on alors il faut atteindre un certain consensus mais pouvoir bloquer des comptes voilà et en fait il veut que on puisse faire plus que on puisse revenir en plus en plus rollback faire une sorte de rollback oui avoir meilleur contrôle des smart contracts réparer des choses quand on atteint un consensus voilà un consensus qui est assez large ça c'est de l'ordre de ça c'est de l'ordre des deux tiers voilà et dernière chose qu'on citera c'est qu'il faut qu'il y ait une très faible latence fait il se dit que quand tu sais je sais pas quand tu fais un tweet j'ai cité tout à l'heure un twitter like il faut qu'en fait ton tweet faut pas qu'il apparaisse comme sur btc on va appeler ça le coup le time to finality donc quand est-ce qu'on est sûr que la transaction elle est confirmée dans ce cas là ça va être l'action l'action d'un tweet faut pas qu'on tweet en fait quand il apparaît dans une heure sur btc on va dire que tu peux considérer une transaction comme safe au bout de trois trois confirmations même deux c'est déjà ces principes de finalité de transaction effectivement c'est ce que je viens de dire time to finality voilà c'est à partir de quand en fait on estime que la transaction elle est elle a 99,9% de 2 2 c'est une tour de succès qu'elle est sûre qu'elle est sûre qu'elle est sûre à quelques 89.9 pour un point précis en réalité finalité pour être exact c'est 100% c'est que tu peux pas avoir de rollback sur une transaction finale c'est qu'à ta train d'être mon 99.9 il te plaît pas pour le coup le principe de finalité c'est justement ça en fait c'est que c'est que typiquement quand une transaction est validée sur et on en reparlera mais quand une transaction est validée sur une blockchain généralement on constate qu'elle est confirmée à 99% parce que les probabilités que tu aies une réorganisation de chaîne sont faibles mais quelques 99% et au bout d'un certain nombre de blocs 89,99 mais ça sera jamais à 100% sur une blockchain standard il n'y a que les blockchains qui ont un système de finalité qui permet de garantir 100% d'irréversibilité actuellement bas sur des trucs comme eth btc ayota on n'a pas ça de finalité c'est pas du tout implémenté c'est à dire que tu peux toujours dire ok c'est impossible d'avoir 51% tu peux challenger la blockchain tu pourras jamais réorganiser la blockchain btc donc en fait réécrire une chaîne plus longue parce qu'actuellement il y a trop de il y a trop de hash rate mais théoriquement c'est possible mais donc c'est pour ça qu'on a 99.99 mais ça se fera pas mais c'est ça il n'y a pas de il n'y a pas d'implémentation de cette finalité je suis d'accord voilà voilà il y a une dernière chose c'est le multi-threading il voulait qu'on puisse que les blockchains en fait que les applications soient possibles qu'ils soient possibles de les sharder donc pas sharder dans le sens qu'habiter on va parler de masse du misage au rethage c'est j'ai pas le même nom après casper tu veux quoi après la misage au rethage pour un sharding bah en soit le casper sera probablement implémenté avant le sharding ah oui c'est ce que je dis c'est quoi le nom de bref peu importe ah tu parles serenity oui voilà c'est vrai là quand je parle de sharding c'est en fait sharding dans les daps dans les daps c'est à dire qu'il faut pouvoir on parle de parallélisation oui voilà oui de multi-threading des daps c'est à dire que il faut que par exemple un facebook like puisse gérer les likes indépendamment de la publication des postes pour augmenter en performance voilà juste pour répondre à mes guéridants shard casper s'appel sharding non pour la simple raison tu ne peux pas implémenter tu peux pas implémenter du sharding sur une crypto en proof of work sans que ça pose de grosses difficultés de de risque de vecteur d'attaque donc non en réalité le sharding a quasiment aucune chance qu'il arrive à vendre proof of stake parce que en termes de sécurité c'est pas du tout bon surtout que les implémentations casper sont faits en pos et les implémentations sharding par an sont conçues pour du pos on va considérer qu'il n'y a qu'un shard donc il n'y a pas de shard il n'y a qu'un shard pour une blockchain classique à ce moment là il te faut donc plus de 50% pour lancer une attaque dite de 51% si tu mets deux shards en fait il te faudra juste 25% de la puissance de calcul pour lancer une attaque c'est ça si tu mets trois shards il te faudra juste 33 divisé par deux donc ça c'est à peu près 17% de la puissance de calcul pour lancer une attaque etc etc donc plus tu rajoutes de shards sur une blockchain proof of work plus elle sera attaquable casper c'était très long terme notamment sharding non c'est l'inverse c'est casper c'est normalement si tout se passe bien il arrivera voilà casper il y a plusieurs implémentations mais les premières implémentations arrivera en fin d'année 2018 et probablement la suite en 2019 mais le sharding ça arrivera pas avant 2019-2020 le sharding au contraire c'est beaucoup plus compliqué que casper en fait parce que le casper le pos a déjà été fait en BFT c'est plus délicat mais c'est faisable par contre le sharding il n'y a aucune blockchain à part éventuellement Zilliqa mais c'est un statut particulier parce qu'il est en BFT donc lol à part Zilliqa avec du pos t'as personne qui a fait du sharding le sharding c'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus complexe à faire que du simple pos en fait j'ai envie de dire voilà alors tu veux parler de l'algo de consensus de EOS ou ? c'est exactement ce que j'allais te proposer alors on en a parlé la semaine dernière enfin rapidement pas tellement mais la semaine dernière quand on a énuméré notre deuxième partie on l'avait fait sur les algos de tournois en Suisse tu veux je continue sur le DPOS ? je vais te laisser faire le DPOS et je vais parler un peu du BFT après ok c'est comment je voulais qu'on fasse ok d'accord et je parlerai également du système de permission un peu plus tard mais vas-y qui est vachement bien fait d'ailleurs on en reparlera qui a une série de Steemit je sais pas si t'as dit mais bref peu importe oui oui c'est ça c'est bien fait mais on en reparlera ouais vas-y bref le DPOS donc déléguéité de Proof of Stake donc on a vous connaissez certainement le Proof of Stake donc c'est ce principe qui sera d'ailleurs représenté sur OTH avec Casper en 2018 on vient de le dire c'est le fait que c'est le fait que plus vous avez de coins que vous stakez plus vous avez une chance d'être sélectionné pour produire le bloc et avoir le reward voilà le GALITJT Proof of Stake ça marche le principe est à peu près pareil sauf qu'il va y avoir un nombre réduit de validateurs au lieu que chaque personne qui stake devienne le validateur potentiel il va y avoir un nombre très réduit de validateurs alors dans le cas d'EOS on est à 21 qui vont en fait faire le rôle de validateur mais leur capacité de validation donc qui est dans le POS qui est traduit par le nombre de coins que vous stakez et en fait traduit et en fait c'est le nombre de votes qu'ils reçoivent donc quand vous avez un EOS vous avez l'équivalent d'un vote vous en avez 10 vous avez 10 votes vous votez pour ce qu'on va appeler un bloc produceur ceux qui vont produire les blocs c'est à peu près la même chose qu'un validateur vous votez pour lui à ce moment là il acquiert en fait une légitimité et c'est les 21 un bloc produceur c'est un validateur oui voilà mais là c'est juste le nom est différent enfin pour EOS j'en étais où oui voilà donc vous votez donc chaque EOS peut en fait être être voté pour chaque holder pardon chaque stakeholder peut voter pour un validateur un bloc produceur pardon et donc les 21 qui obtiennent le plus grand nombre de votes et en fait ils vont devenir bloc produceur officiel et les autres vont rester en attente voilà au cas où il y en a un au cas où déjà le nombre de votes change voilà si vous changez votre vote peut-être que l'ordre va changer et peut-être que celui qui va à 2ème il passera à 21ème du coup il rentrera dans les 21 validateurs sélectionnés et ces 21 validateurs c'est eux qui vont faire un POS classique voilà alors pourquoi ouais mais c'est pas c'est un DPOS c'est pas un POS classique oui c'est un DPOS mais je veux dire une fois que le DPOS c'est à qui tu vas attribuer tes votes enfin t'as ouais voilà après le principe pour lui même c'est du POS ouais mais alors par contre je sais c'est un DPOS qui est en style BFT dans le sens où par exemple sur du POS classique à la DASH par exemple c'est du manning virtuel dans le sens où il n'y a pas de dans le sens où les nœuds ne travaillent pas ensemble c'est juste c'est juste ils se battent ils se battent avec au lieu du hashing réel du hashing virtuel mais la différence c'est que là pour le coup c'est pour ça que j'appelle ça BFT c'est parce que les 21 validateurs travaillent ensemble à la validation du prochain bloc dans le sens où ils font un système de round avec des schlottes tu vois ce que je veux dire voilà ils ont tout intérêt à ça et autre chose une différence par rapport au POS classique c'est par exemple dans le POS vous avez je ne sais pas deux coins vous avez deux fois plus de chances d'être validateur par rapport à celui qui a un coin dans le cas du DPOS dans le DOS en tout cas les 21 blocs produceurs ils vont en fait ils vont peu importe le nombre de votes qu'ils ont il suffit dans les 21 pour avoir en fait ils vont ils vont travailler ensemble et de manière équitable c'est-à-dire que par exemple je ne sais pas le premier le premier validateur celui qui arrive top 1 donc avec le plus de votes il va il va créer il va produire autant de blocs que celui qui est arrivé 21e ou 15e etc ils vont ils vont tourner chacun leur tour peu importe le nombre de votes qu'ils aient reçu il suffit juste qu'ils aient sélectionné dans les intérêts voilà et et je crois que le DPO ben voilà le DPOS et donc le but c'est alors oui pourquoi le DPOS donc le but c'est qu'il travaille ensemble pourquoi le DPOS tout simplement pour atteindre les c'est pour atteindre en fait la la scalabilité sur le coup c'est la scalabilité verticale je crois pour en fait traiter assez de transactions par seconde par exemple dans le cas alors c'est encore pire avec le Proof of Work mais dans le cas du POS classique on ne peut pas trop descendre bas au niveau de block time parce qu'il y a des validateurs qui vont avoir tout simplement des connexions pourries qui vont avoir un hardware pourri et on va on ne pourra pas atteindre en fait une c'est à dire que pour un bloc produceur en agi pour que quand il produit son bloc il faut que celui qui soit US il l'obtienne assez rapidement pour pas qu'il y ait en fait de fork oui c'est ça des forks involontaires qui vont se plier pardon si t'as des forks involontaires c'est c'est généralement cause de la latence parce que parfois t'en as un qui a trouvé le bloc quelques secondes après et qui veut dire je suis prêt à le contester c'est ça c'est ce qui se passe dans le Proof of Work où les pools continuent de miner le problème c'est que le Proof of Work t'as pas de coordination entre les acteurs dans le sens où ils vont se battre les uns contre les autres ils vont se battre les uns contre les autres et ils ont en fait il y a surtout une pratique très importante et c'est aussi pour ça que le Proof of Work est considéré comme difficilement scalable c'est tout simplement qu'en fait en Proof of Work le souci c'est que ça va toujours être rentable c'est que t'as effectivement une certaine latence et au niveau des probabilités t'as de fortes chances que si tu crées un bloc t'as quelqu'un d'autre qui trouve le même bloc genre quelques secondes après toi et plus le temps tu attends avant de déployer le bloc sur l'oiseau plus t'as de pourcentage de chances que ça se produise et le principe important c'est que créer un bloc c'est pas instantané ça prend quelques secondes ça dépend du coup le principe c'est que ça peut être rentable pour certains de ce qu'ils appellent miner à vide c'est à dire miner un bloc sans aucune transaction comme ça tu es sûr que dès que tu as le H valide tu crées le bloc le plus rapidement possible comme ça t'es sûr que personne d'autre voilà disons que en termes de probabilités c'est plus sécurisé dans le sens où t'as moins de chance d'avoir un autre bloc équivalent le problème c'est que du coup tu mines à vide donc c'est à dire que tu calcules tu fais aucune transaction et c'est du coup le problème t'as pas les frais de quoi ? t'as juste le bloc reward oui t'as pas les frais et le souci avec ce système là c'est qu'à terme ce qui risque de se passer et notamment quand la latence entre chaque bloc est réduit c'est que plus latence est faible entre chaque bloc plus justement il va y avoir ce risque de je vais faire un bloc vide pour aller plus vite ou je vais traiter qu'une quantité limitée de transaction et à cause de ça c'est rentable et tant d'ailleurs qu'il y a un bloc reward c'est rentable pour les acteurs pour Fof Work tant que le bloc reward est plus gros beaucoup plus gros que les frais c'est plus rentable en réalité pour eux de ne pas traiter de transaction ou de traiter qu'une partie de transaction et c'est à cause de ça que Fof Work n'est pas scalable à long terme enfin à grande échelle en tout cas si vous regardez un bloc explorer BTC vous regardez la liste des blocs avec le nombre de transactions qu'il y a à chaque fois et vous allez voir que c'est absolument pas rare d'avoir un bloc avec une transaction une transaction c'est tout simplement uniquement la transaction ce qu'on appelle le coinbase c'est la génération c'est le reward donc c'est en fait que le mineur a inclus zéro transaction dedans voilà et c'est absolument pas rare vous allez sur blockchain info vous regardez la liste des blocs et vous allez voir des 1 dans le nombre de transactions au lieu des 1500 à peu près ça dépend 1500, 2000 ça dépend si le mineur est un connard ou pas mais disons que c'est un peu pas ça donc ça ralentit le réseau lui il n'a pas les frais mais des fois ça lui permet d'accélérer le mineur voilà je reprends juste que je termine parce qu'effectivement en point fort ils sont tous en train de se foutre sur la gueule et t'as la rentabilité de faire un bloc rapidement parce qu'au final c'est une guerre c'est à peu près ce que c'est mais c'est une compétition c'est une compétition mais en point fort c'est avec BFT c'est pas le cas parce qu'en point fort c'est avec BFT t'as un slot donc c'est à dire que quand t'es quand t'es validateur BFT tu dois faire un bloc à tel moment il n'y a personne d'autre qui a le droit de faire un bloc à part toi donc tu prends ton temps pour faire le bloc correctement voilà c'est ça la différence c'est que au final c'est ça la différence sur les méthodes BFT et Poufouork classique c'est que les méthodes quand on parle de méthode BFT c'est tous les algos qui utilisent ce genre de méthode il y en a plein PBFT ABFT bref mais c'est quand on parle de BFT c'est une méthode de consensus je précise c'est une méthode de consensus où les acteurs travaillent ensemble à la résolution du problème donc ils travaillent ensemble à créer et valider les blocs dans le sens où il y a une coordination entre les acteurs alors que c'est pas le cas en Poufouork ou en Poufouork classique dans le sens où là c'est une compétition c'est ça et de toute façon il est très clair que les algos basés en BFT sont beaucoup plus scalables parce qu'à partir où t'as une coordination t'auras toujours une meilleure efficacité que la compétition c'est communiste je vais venir un petit peu je vais en parler d'ailleurs maintenant c'est pourquoi j'avais commencé avant qu'on switch sur le Poufouork j'avais commencé à dire pourquoi le DPOS c'est pour réduire les latences c'est à dire que ces 21 validateurs alors j'en parlerai après de l'élection parce qu'il va y avoir des vraies campagnes une sorte de campagne électorale c'est que ces 21 validateurs vu qu'il y a un nombre très réduit je parlais qu'un validateur en POS il peut avoir une connexion de merde ou avoir de merde parce que ça ralentit le réseau du coup ces 21 validateurs ils vont être ils vont avoir une grosse incentive comment tu traduis incentive ils vont avoir un gros bénéfice ouais ils vont avoir un gros bénéfice ils vont être très incités à avoir en fait la meilleure connexion possible avec le plus de RAM possible avec les meilleurs CPU possibles voilà c'est ça bah si ils sont trop loin ils se sont remplacés tout simplement c'est ça et pourquoi ça va être pour des questions de performance uniquement comme je l'avais dit avant si jamais le haut produceur il fait mal son boulot si jamais il a une connexion de merde il ralentit il ralentit tout et bah les votes des utilisateurs des stakeholders ils vont se déplacer vers un autre haut produceur vers celui qui était 22e, 23e, 25e peu importe et à ce moment là l'autre sera éjecté des 21 choisis donc on peut pas l'éjecter à chaque bloc c'est tous les je crois que c'est tous les 126 blocs bref il y a il y a un système de ronde ouais voilà quand t'es sélectionné pour bloc produceur tu l'es au moins pour alors c'est 126 blocs mais du coup c'est 126 divisé par 21 je crois que c'est 6 on a pas trop parlé de la vitesse des blocs sur EOS alors ça va ça va s'ajuster on va en parler vas-y donc voilà tous les 126 blocs les 21 premiers sont sélectionnés pour 6 blocs chacun donc 126 fois 21 enfin 6 fois 21 126 et donc tout ça donc pour avoir les meilleurs hardware possible même beaucoup de stockage on en parlera peut-être après passe sur ça c'est pas dans le protocole c'est pas dans l'implémentation de base et tout ça pour arriver en fait à des vitesses de alors actuellement on arrive à on a un bloc toutes les 2-3 secondes mais le but à terme par exemple dans le wallpaper le test net il est le test net il est à l'origine quand ils avaient prévu de faire leur histoire ils avaient indiqué 2 secondes de block time qui est très rapidement dans le paper c'est 0.5 secondes mais alors attention parce que justement c'est le white paper v2 à l'origine c'était pas 0.5 secondes dans l'origine c'était 2 secondes mais vu qu'ils ont vu sur les tests net qu'ils pouvaient descendre à 0.5 secondes ils se sont dit bon bah on va faire 0.5 secondes quitte à être encore plus rapide vas-y du coup j'en étais je crois que j'ai fini avec le DP West voilà l'élection alors l'élection je suis très curieux je sais pas si t'as vu enfin moi je suis très curieux de savoir comment ça va marcher le système de vote enfin l'interface comment elle apparaîtra voilà tout ça ah bah c'est tout con en réalité ce qu'est-ce que de se passer il va y avoir une adresse je suppose tu vas envoyer une action tu vas une action tu vas être d'action enfin le horner enfin tu vas en parler après c'est au niveau protocolaire c'est pas action voilà t'es sûr je pense à des oui mais il faut être horner il faut avoir une commission là on a pas parlé ouais même on a pas parlé des permissions donc on en parlera après ça ouais mais voilà mais je pense qu'il faut avoir une certaine permission donc à un certain niveau donc ça va être horner active ouais mais ça on en parlera après parce que là c'est une compagnie oui voilà mais tu vas peut-être bah du coup t'as parlé du BFT donc quasiment j'ai pas oui mais alors attention parce que alors ce qu'il faut comprendre avec EOS au niveau de leur algo de consensus c'est qu'ils ont effectivement une première couche qui est la couche d'EPOS dont on a parlé où effectivement vous avez que vous avez 21 validateurs qui 21 producteurs de blocs qui travaillent ensemble pour fabriquer les blocs et en fait c'est un système de schlod dans le sens où chaque round c'est les 21 validateurs doivent produire attends non chaque round oui c'est ça donc chaque round il y a 126 blocs c'est à dire 21 producteurs et chacun fait 6 blocs le principe c'est que voilà c'est défini à l'avance c'est un tour en gros c'est comme un tour il faut voir ça comme un tour de table c'est tu commences ensuite le deuxième ensuite le troisième et chacun a un temps pour faire son bloc et si jamais par erreur ou pour x ou x raison il ne fait pas son bloc bah ça passe quand même au suivant et il sera éjecté en tout cas ce qu'il connait c'est du round robin du round robin voilà c'est ça et grossièrement c'est ça qui permet de générer les blocs mais voilà les blocs sont juste générés initialement via ce système là où chacun a son schlotte pour faire son truc et si jamais par contre tu vois qu'un producteur fait de la merde bah le producteur suivant il va peut-être pas forcément suivre directement le bloc précédent mais il va se baser sur le bloc de celui encore avant parce qu'il sait qu'il y a un problème après c'est une histoire de fork mais c'est à peu près ça voilà et le problème en fait c'est que c'est au niveau de la finalité donc on a déjà parlé tout à l'heure de finalité dans le sens où une transaction n'est jamais considérée comme finale il faut faire la différence entre une transaction validée et une transaction finalisée dans le sens où une transaction validée ça veut juste dire une transaction qui est dans la blockchain à l'heure actuelle mais une transaction finalisée c'est une transaction dont tu es sûr qu'elle ne va pas disparaître de la blockchain parce qu'une blockchain peut être réorganisée alors ça peut faire peur dit comme ça mais ça veut simplement dire que si jamais il y a un désaccord entre les mineurs sur quel est le dernier bloc valide il se peut que par exemple il se peut que à la hauteur bloc 157 milles je ne sais pas quoi vous ayez deux blocs qui soient à la même hauteur c'est vrai que le même alors en vrai ça arrive très souvent sur par exemple la chaîne Bitcoin il y a très souvent ce qu'on appelle des blocs orphelins c'est quand il y a deux chaînes qui se créent donc c'est pas un fort vu qu'on ne continue pas les deux chaînes qui ne continuent pas mais c'est à dire qu'il y a deux blocs qui sont créés et en fait les mineurs ils vont choisir à peu près aléatoirement le premier qu'ils ont reçu par exemple de continuer sur tel dessus tel bloc ou tel bloc et dès qu'il y en a un autre qui est créé enfin qu'il y a un bloc qui est créé par dessus il y en a un qui devient orphelin il y en a celui d'avant qui devient orphelin c'est pour ça que si vous êtes vendeur je vous déconseille d'accepter par exemple d'envoyer un produit digital à partir d'une confirmation au moins attendez deux trois c'est considéré comme très sûr deux c'est considéré comme pas vrai c'est très bon déjà voilà mais le principe c'est qu'au niveau de la finalité une transaction n'est jamais finale sur une blockchain standard dans le sens où il peut toujours y avoir une réorganisation de la blockchain on considère que les probabilités que tu aies une réorganisation de chaine sont quasi nulles parce que ça coûterait énormément de puissance de calcul pour le refaire et généralement bitcoin et éthérôme considère qu'au bout de six blocs tu es sûr à 89,9999% que ta transaction est finale mais c'est jamais à 100% brut même trois comme je me disais par exemple Bitfinex ou même les actions en général trois confirmations en BTC tu es sûr il y a tellement deux hashrates sauf que maintenant on a des algorithmes qui proposent notamment EOS et Definity par exemple qui proposent de faire et de manière générale la part des algos BFT sont comme ça c'est que vu que en BFT les acteurs travaillent ensemble à la résolution de la validation des blocs ils peuvent se mettre d'accord pour valider en commun les blocs et ce qui se passe du coup avec ce qu'a mis en place EOS c'est que à l'heure actuelle quand vous faites une transaction elle sera validée en une demi-seconde parce qu'il y a à peu près le temps entre chaque bloc mais elle sera finalisée en une seconde alors comment ça se fait qu'elle sera finalisée en une seconde pour la simple et bonne raison qu'après que chaque validateur ait créé son bloc il y a un deuxième tour de table qui est fait en parallèle je précise en même temps et de ce deuxième tour de table consiste simplement à ce que tous les autres acteurs du validateur quand ils sont d'accord ils valident le bloc en le signant du coup ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où tu as deux tiers des producteurs de blocs 15 sur 21 qui ont signé le bloc ça veut dire qu'il y a la majorité qui est d'accord pour dire que le bloc est valide la majorité des validateurs et du coup le bloc est considéré comme final et irréversible ce qu'ils appellent ABFT donc Asynchronous Basantique Intolérante voilà c'est ça sachant que ça garantit effectivement une irréversibilité totale au bout d'une seconde à condition que la majorité dans l'occurrence deux tiers des validateurs se mettent d'accord pour signer le bloc donc ça permet d'avoir une finalité plus rapide et ça va être assez intéressant parce que du coup à l'heure actuelle sur les échanges vous êtes obligé d'attendre je ne sais pas combien de temps pour que la transaction passe mais avec EOS si jamais les échanges décident de faire confiance au système ABFT ça veut dire que vous faites une transaction sur un échange en théorie si l'échange est réactif ça apparaît en 5 minutes même pas et vous pouvez déjà faire la même vous n'aurez pas besoin d'attendre 6 blocs ou autre parce que la transaction sera finale on va parler des systèmes de compte oui et puis en même temps des permissions et des actions ouais alors je vois qu'on va perdre pas mal de monde alors oui on est rentré un peu dans le lard de la tech donc forcément alors le système de compte et du coup concrètement on parle de tech on parle de tech moi personnellement je m'endors et qu'est-ce que c'est censé nous apporter EOS qu'est-ce que leur projet qu'est-ce qu'ils veulent faire moi c'est ça que j'ai envie de savoir parce qu'au-delà de la tech il y a quand même un projet il y a une entreprise derrière leur business plan qu'est-ce qu'ils veulent faire alors oui mais non parce qu'en réalité EOS la société BlockOne il crée le software il crée EOS.io et ensuite il balance ça et c'est open source si vous voulez faire votre blockchain avec vous le faites donc en soi il va encore D'accord mais ça va servir à faire à quoi ? ça va servir à faire à quoi ? Pourquoi ? Ce sera meilleur que les autres cette blockchain ? Un peu ce qu'on a cité aujourd'hui c'est BTC ça sert à quoi ? ETH non plutôt ETH ça sert à quoi ? Tu as des DABS là tu arrives là c'est un ETH sans frais de transaction alors on va on a toujours pas parlé du contact enfin on va parler des frais de transaction plus tard enfin pourquoi il n'y a pas de frais de transaction et aussi bank pourquoi EOS pour les performances ? C'est à dire que sur ETH on a bien vu ce que ça donne une DAP comme Keptokittis ça a fait totalement congestionner le réseau EOS est toujours sur la blockchain Ethereum ? Non mais EOS n'est absolument pas sur la blockchain Ethereum ce que tu vois sur la blockchain Ethereum ce sont les tokens EOS temporaires c'est juste de la distribution d'accord et après ça n'a rien à voir avec ils ont la mais pendant un moment ils sont restés sur la blockchain Ether si je ne me trompe pas non c'est juste pour les SEO alors on en parlera à la fin si on a du temps on va essayer de se dépêcher juste pour parler rapidement du système de compte qui est vachement intéressant parce que à l'heure actuelle l'un des principaux problèmes en fait pour l'accessibilité des nouveaux utilisateurs à la blockchain c'est le principe des clés privées dans le sens où la plupart des utilisateurs aujourd'hui voilà pour eux ils ont un compte sur chaque site avec leur mot de passe ils peuvent récupérer leur mot de passe si jamais si jamais ils ont perdu leur mot de passe ce genre de choses et tu as du 2FA voilà c'est un système de compte en fait au final et le problème c'est qu'à l'heure actuelle quasiment toutes les blockchains Bitcoin Ethereum par exemple se base sur le principe de clés c'est de clés privées c'est à dire que au niveau comment dire cryptographique t'as une paire de clés et t'as une clé privée pour pouvoir envoyer des transactions et une clé publique pour pouvoir en recevoir je simplifie non mais je simplifie mais c'est juste qu'on a pas le temps voilà on a pas le temps voilà c'est le principe des paires de clés le truc c'est que qu'on se le dise clairement aujourd'hui tu perds ta clé privée t'es dans la merde t'as aucun moyen de récupérer de l'argent qui est derrière cette clé privée enfin les tokens qui sont bloqués et c'est pas du tout user friendly en fait à ce niveau là sans parler du fait que tu peux pas déléguer t'as tout un tas de trucs que tu peux pas faire tu peux pas changer de clé c'est à dire que typiquement si tu veux changer de clé privée t'es obligé de transférer ton argent tu peux pas garder la même adresse et changer de clé et en fait du coup ça avait commencé déjà avec Steemit et BitShare ce qu'a fait le dernier aimer par le passé c'est qu'il a c'est qu'il a rendu en fait ce principe il a créé une couche abstraite qui est la couche de compte c'est à dire qu'en fait sur le réseau EOS vous aurez des comptes sachant que chaque compte n'a pas comment dire une adresse mais un nom donc c'est généralement c'est at c'est à dire arrobase un nom donc par exemple ça peut être arrobase mon nom de famille arrobase mon pseudo peu importe il peut y avoir qu'un seul compte pour chaque nom et je ne sais pas si ils sont quels sont dans le champ je ne sais pas que des majuscules je pense que pour des questions de scam par exemple entre I majuscule et L minuscule ils vont interdire ça va être généralement que des minuscules je pense que ça va être un truc comme ça et le principe du coup c'est que vous avez une abstraction et un compte par exemple at xélion mettons derrière ce qui va se passer c'est que je vais avoir une clé privée comme avec et termo bitcoin qui va être le propriétaire du compte c'est à dire que ma clé privée est propriétaire il est owner du compte mais ce n'est pas forcément la personne qui va le owner a tous les droits qu'on se le dise mais ce que je veux dire par là c'est que ça peut servir à mais tu peux comment expliquer ça j'ai un peu du mal je m'enrouille un petit peu et ce qu'il faut comprendre il y a plusieurs permissions de base qui vont permettre par exemple d'autoriser tu peux définir une clé privée qui va posséder le compte alors si tu veux par exemple si ta clé privée était compromise ou tu veux la changer par exemple pour des questions de sécurité tu la changes au bout de deux ans tu peux mettre à jour la clé privée propriétaire du compte sans changer ton compte Hugo, Mathieu moi il y a quelque chose que je souhaiterais savoir je suis un investisseur qui ne m'y connait pas trop en technologie pourquoi je devrais non mais oui non mais ok mais je parle peut-être au nom des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient savoir pourquoi il devrait potentiellement alors ce n'est pas du conseil d'investissement on est d'accord mais pourquoi il est intéressant de potentiellement réfléchir à investir dans EOS et pas un autre coin qui promet la même chose pourquoi ? c'est ça que j'aimerais savoir aujourd'hui je ne connais pas EOS ok on m'a parlé de technologie de wallet ok mais aujourd'hui qu'est-ce que ça va m'apporter attends juste pour préciser au passage on ne peut pas donner de conseil d'investissement on ne peut pas dire investissez dans tel truc ou je vous conseille d'investissement mais ce n'est pas du conseil d'investissement c'est quels sont ses avantages à lui que les autres n'ont pas qu'est-ce qu'il propose en plus on est en train d'y répondre tout à l'heure on est en train d'y répondre à peu près tout à l'heure ouais voilà pour répondre à Kébi j'ai rien piffré désolé les gars la haute performance le système de permission le pas de frais le DPOS tout ça c'est ça pour répondre à Kébi c'est un type possible de brancher la nouvelle machine virtuelle d'Ethereum qui est la web assommée sur EOS oui pour la simple raison que EOS en termes de machine virtuelle alors officiellement il peut utiliser n'importe quoi comme machine virtuelle mais on sait que Dan Larimer prévoit d'implémenter Wasom WebAssembly donc c'est la même machine virtuelle que celle d'Ethereum ce qui veut dire qu'Ethereum et EOS pourront avoir les mêmes smart contrats dans le sens que tu fais un smart contrats sur EOS tu peux déployer sur Ethereum et vice versa voilà une fois qu'il est compliée voilà c'est ça une fois qu'il est compliée en WebAssembly donc ça c'est bien mais juste qu'on se termine sur cette histoire de compte c'est surtout que ça permet de déléguer son compte à quelqu'un d'autre dans le sens où tu peux dire voilà je suis propriétaire du compte mais je donne la possibilité soit directement avec le privé soit un autre compte de toucher à mon argent à tel taux faire quel genre d'action avec quel smart contrat tu peux personnaliser tout un tas de permissions très spécifiques ce qui permet du coup de déléguer très efficacement l'accès de ton compte on a un peu le problème à l'heure actuelle des wallets multisignatures c'est à dire comment on fait pour détenir des sommes d'argent importantes je dirais par plusieurs personnes soit tu fais ça avec des séries de clés comme Bitcoin ou des smart contrats avec Ethereum voilà tous les deux ont des petits soucis avec des solutions comme ce que propose on n'aura pas le problème dans le sens où tu fais un compte qui est fait pour l'entreprise et ensuite c'est un compte qui est géré par un ensemble d'autres comptes qui appartiennent à des personnes l'avantage c'est que tu peux pareil comme a expliqué Mathieu échanger la clé privée si jamais tu veux la renouveler tu peux également créer des clés privées de secours par exemple tu peux dire à partir du moment où il y a 3 de mes amis qui se rassemblent je vous déconseille de faire ça si jamais il y a 3 de mes amis qui se rassemblent ils peuvent récupérer mon compte alors l'objectif c'est plutôt voilà c'est même très poussé par exemple je donne un exemple tu peux en fait tu vas avoir une permission qui va être par exemple je vais simplifier qui va être par exemple dépenser l'argent sur le compte tu peux associer une clé privée qui va être la tienne tu vas te dire bah voilà cette clé privée il suffit qu'elle soit toute seule et elle a l'accès à cette permission mais tu peux aussi par exemple ajouter les clés privées de tes parents par exemple enfin tes parents ou tes amis tu peux dire bah dès qu'il y en a alors par exemple tu mets 5 personnes dès qu'il y en a 3 ou plus qui sont réunies avec leur clé privée ils peuvent accéder à cette permission là qui est dépensée de l'argent voilà c'est un peu ce que tu disais mais en fait tu peux tu peux donner une force à chaque à chaque clé privée que tu associes à une permission c'est à dire par exemple comme j'ai dit ta clé privée à toi bah elle va avoir elle a besoin d'être toute seule mais celle de tes amis bah elles sont moins fortes ils ont besoin d'être ensemble pour accéder à la permission pour répondre à Bender on pourra changer nos adresses alors pour être possible justement c'est là que je veux dire on parle pas de wallet dans le cas de EOS dans le sens où on parle de compte en fait et un compte encore une fois ça n'a pas une adresse ça n'a pas une adresse entre guillemets random comme une comme une adresse Ethereum ou Bitcoin un compte ça a un nom lisible at ce que vous voulez vous pouvez le choisir donc est-ce qu'on peut changer l'adresse du compte je ne sais pas si ce sera possible de changer à partir où tu l'as défini une première fois c'est difficile à dire parce que le problème c'est qu'il faut garder une trace du compte dans le sens où si tu changes le nom au niveau de la blockchain comment ils vont jouer à cette histoire là donc je ne suis pas sûr que ce soit faisable peut-être donc voilà ils ont un système de compte qui est très intéressant puisqu'il permet effectivement de déléguer des permissions de pouvoir changer de clé privée etc il y a vraiment une abstraction de la clé privée et c'est vraiment un truc qui est très important pour les utilisateurs parce que ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir au final gérer leurs crypto-monnaies comme ils gèrent un compte en ligne c'est à dire avec un nom de utilisateur mot de passe avec un moyen de récupérer leurs clés si jamais ils les ont perdu ce genre de choses qui est vraiment très importante pour l'utilisateur final un moyen simple de changer les noms enfin si après on peut enfin un petit système pour reprendre par exemple le Steam non mais le Steam tu as le Steam ID par exemple le système le Steam ID et après derrière tu as ton Steam ID c'est exactement la même chose quand tu parles de Steam ID tu parles du Steam ID de la plateforme Steam de jeu ou la plateforme Steam Steam de jeu oui non Steam de jeu c'est pas la même chose effectivement je suis sur l'API Deos apparemment un compte c'est vraiment le nom c'est à dire qu'il n'y a même pas d'adresse derrière c'est pas un couple un couple comment ça s'appelle sur ETH tu sais par exemple tu as la cryptostation.eth ouais mais ça c'est encore autre chose ça c'est déjà par des smart contracts oui c'est déjà par exemple ça c'est une couche au dessus de le protocole mais tu peux c'est une espèce de nom de domaine tu peux en fait l'associer tu peux changer d'adresse dans le cas Deos en fait ton compte ton adresse c'est vraiment le arroba c'est comme ton handle twitter tu peux pas le changer c'est à dire tu changes ton compte c'est que tu changes le nom qu'il y a derrière il faut voir ça un compte c'est au niveau de la blockchain c'est pour ça que je parle de couches abstraites les comptes c'est des couches abstraites dans le sens où t'as pas de clé privée fixe qui est définie derrière c'est une clé privée à la création et tu peux changer après si je me trompe pas ton adresse c'est xélion .at at fr sur eth non t'as réservé un nom de domaine t'as une adresse eth comme ça c'est pas ça c'est pas exactement ça mais ouais est-ce que tu peux la donner histoire qu'on puisse faire un spam de shit token sur ton adresse non 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 c'est le moment spam de l'émission allez non mais plus sérieusement oui vous pouvez réserver des noms de domaine sur Ethereum mais les points ETH c'est géré par des smart contracts donc c'est une autre histoire mais pour le coup des EOS effectivement il faut vraiment comprendre ça peut être assez troublant d'ailleurs je pense ça va être troublant pour ceux qui vont passer de Ether Bitcoin à EOS parce que le fait d'avoir une couche abstraite compte comme sur un site en ligne c'est très troublant au début mais en soi pour un utilisateur de base pour monsieur et madame tout le monde c'est beaucoup plus pratique que les clubs privés vous vous rendez pas compte à quel point je suis tout à fait d'accord voilà mais si on va beaucoup plus loin c'est à dire que par exemple dans un smart contract tu pourras définir tes propres rôles et tu pourras en fait associer des clés privées du coup des utilisateurs par exemple toi à certains rôles ou tes amis ou peu importe ça prend encore plus de temps qu'en fait dans une entreprise où par exemple tu vas avoir le CEO je sais pas la compta qui a accès à des permissions que les développeurs n'ont pas tu vois c'est ça on va essayer de se dépêcher parce qu'on va tu veux parler rapidement du système de frais de transaction des hausses le fil modèle qui l'utilise sur le coup donner des détails je pourrais pas moi je peux expliquer en fait ça dépend très simplement ça dépend en fait de la quantité que vous stakez qui va me donner un quota mais vas-y je te les détaille parce que pour le coup moi j'ai un petit truc à l'heure actuelle l'un des problèmes qu'on a sur les blockchains bitcoin ou ethereum c'est qu'ils utilisent le principe de replace by fee ils ont un fee modèle en fait qui consiste à dire que chaque opération sur la blockchain va coûter une certaine quantité de token une certaine quantité de bitcoin ou d'ethereum alors bien évidemment il y a un système avec deux gaz pour le cas de l'ether et il y a un système de satoshi par byte pour bitcoin mais en gros pour chaque opération sur la blockchain bitcoin ou ethereum vous allez payer une certaine quantité de token sachant que cette quantité dépend de ce que les mineurs jugent acceptable ou non et le principe c'est celui que plus tu payes plus t'es prioritaire du coup on a un marché de frais sur les blockchains il y a beaucoup d'utilisateurs comme bitcoin ou ethereum on a un marché de frais c'est à dire qu'on a toute transaction en dessous d'un certain seuil ne rentre pas parce que c'est qu'on sait comme du spam parce que les frais sont trop faibles il y a un risque de spam du coup elles ne sont pas traitées du coup c'est un peu un marché de frais et les marchés de frais c'est un modèle qui est assez controversé par beaucoup de gens c'est pour ça notamment on en parlait une fois que beaucoup de gens voulaient augmenter la taille des blocs il y a beaucoup de développeurs qui n'aiment pas ce système là et en gros ce que propose ZEO c'est un système très différent où au lieu de faire un système où à chaque fois que tu fais une transaction tu payes ce qui on se le dit clairement pour une blockchain avec des acteurs finales n'est pas du tout pratique si à chaque fois que tu utilises un réseau social t'es obligé de payer quand tu fais un like qu'on se le dise il y a des gens qui vont se péter du coup le principe c'est de remplacer ce système là par un système de bande passante c'est comme ça que ça s'appelle c'est à dire qu'en fait au lieu d'avoir mettons un ether et avec cet ether tu peux faire tant de transactions la différence c'est que tu as un EOS et cet EOS ou tu as une certaine quantité de tokens EOS et cette quantité de tokens EOS te donne la possibilité de faire des transactions il te donne une bande passante pour faire des transactions une bande passante pour stocker des données alors pour stocker on en parlera juste après mais juste initialement pour faire des transactions ça c'est un principe de bande passante et c'est une bande passante flexible dans le sens où plus il y a d'utilisateurs plus il y a de transactions en ce moment donc si le réseau est chargé moins vous aurez de bande passante donc c'est un système qui a tendance à favoriser les services les gens qui ont beaucoup d'EOS parce que généralement les gens qui ont beaucoup d'EOS selon les développeurs ça va être principalement les gens qui vont gérer des smart contracts parce qu'il y a également un principe dont on n'a pas trop parlé mais dans EOS le principe de base veut que c'est le smart contract qui paye pour ses propres frais de transaction c'est à dire qu'en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand quelqu'un crée un smart contract il va verrouiller une certaine quantité d'EOS dans ce smart contract pour que ce smart contract puisse se servir de ses EOS pour payer pour les frais de transaction payer en bande passante pour qu'il soit gratuit du coup pour que du coup la plateforme soit gratuite même pour les gesteurs qui n'ont pas d'EOS voilà tu peux aussi déléguer d'ailleurs ta bande passante à quelqu'un d'autre si jamais genre t'as un autre compte où il n'y a aucun EOS je suppose que d'ailleurs ça passera par un système de rôle et c'est ça c'est exact et voilà t'as un système de bande passante qui est beaucoup plus flexible qui fait que t'as pas de guerre pour savoir si ta transaction est prioritaire alors je sais pas si tu vas pouvoir genre décider ouais je veux qu'il y a deux fois plus de bande passante qui passe sur ma transaction ça va me coûter plus cher mais que je passe première je sais pas s'il y a un système comme ça je crois pas je suis pas sûr je crois que les bons produceurs de toute façon en fait les bons produceurs ils ont un certain temps donc c'est 0.5 enfin dans le webpaper v2 enfin dans le mainnet on va dire au final ça sera à peu près 0.5 secondes il n'y a pas de j'ai pas lu qu'il y avait de taille en fait ils ont 0.5 secondes pour inclure un maximum de transactions ouais et clôturer les blocs en quelque sorte avant de les mettre aux autres blocs produceurs mais il n'y a pas de il n'y a pas de nombre de transactions maximales par bloc voilà donc en fait ils en inclutent au maximal alors au maximal et après il faut alors ça ils peuvent pas ils peuvent pas tout les mettre d'un coup vu que ça demande des calculs ils en mettent au maximal au maximal putain au maximum ils font du bourrage de bloc voilà ils font du bourrage de bloc c'est ça et jusqu'à qu'ils atteignent au bout de je sais pas 0.45 secondes ils vont clôturer le bloc donc ça va être calcul du hash machin tout ça et ils vont émettre le bloc c'est ça ou redcast il n'y a pas de donc je pense pas que je pense pas qu'en fait tu puisses mettre effectivement de plus prioriser ta transaction je pense pas je pense pas que tu pourras je pense que ça va être ça va être une file d'attente et ça va jouer après aux puissances de calcul des blocs produceurs qui vont être très grandes ouais voilà t'as pas de voilà mais en gros c'est un système de bande passante qui est beaucoup plus intéressant dans le sens où effectivement ça permet d'empêcher que le réseau soit spammé c'est le principe de base des frais de transaction mais en même temps ça permet de faire des transactions gratuites ce qui est très important pour l'utilisateur final et ça pousse surtout les développeurs d'applications à stacker des token EOS la chose importante également au passage c'est qu'ils ont tendance à différencier le stockage et le calcul dans le sens où chez Ethereum que tu stockes des données ou que tu fasses des calculs sur un smart contrat les deux seront facturés avec certes pas les mêmes frais mais seront facturés quand même en Ether d'un coup sur EOS c'est différent dans le sens où pourquoi quelqu'un qui paierait un Ether à un moment donné de frais ne spammerait pas la blockchain en payant un Ether pour inclure plein de données qui ne servent à rien et que tous les nœuds soient obligés de stocker ces données qui ne servent à rien c'est d'ailleurs pour ça que Ethereum a un système de remboursement dans le sens où quand tu libères de l'espace utilisé dans ta blockchain ça rembourse une partie du gaz le but c'est d'être un peu gentil entre guillemets c'est de dire ok si jamais tu décides de retirer les données que tu as mis dans la blockchain ça va être gratuit ou partiellement ça va être ta transaction sera moins chère c'est d'ailleurs ça qui permet de tokeniser le gaz mais une autre histoire chez EOS ce qu'ils ont fait c'est qu'ils considèrent à partir où tu stockes des données dans la blockchain à partir où tes données sont dans le state de la blockchain tu prends de l'espace et cet espace il est important parce qu'au final il va être stocké dans tous les nœuds du coup pour empêcher que des gens utilisent disons ils brûlent une certaine quantité d'EOS pour faire ça le principe de base c'est que pour chaque octet pour chaque morceau de données stockées sur la blockchain ça va te coûter une certaine quantité de tokens et ces tokens ne vont pas être détruits ils vont être verrouillés dans le sens où ils vont être verrouillés dans le contrat jusqu'à ce que tu décides de libérer la mémoire donc au final c'est un système où tu alors si tu te sers d'application décentralisée et que tu vas utiliser de la mémoire dans cette application là en fait la majorité du temps c'est pas toi qui vas te payer et qui vas stacker des tokens c'est la personne qui enfin c'est le c'est le smart contract qui gère l'application qui va faire ça quelque chose qui n'existe pas dans Ethereum où tu payes juste au moment où tu fais l'option et après tu t'en fiches tu as ta bosse si tu mets 100 mégaoctets de données inutiles ça va te coûter très cher sur l'instant mais ces 100 méga ils vont rester dans les 200 prochaines années chez Os non ton argent il sera verrouillé de temps en temps que tu ne libéras pas la mémoire voilà t'as rien à dire euh Doc enfin Quentin oh non du tout je vais vous écouter ça va t'intéresser est-ce qu'on skip la partie ICO vu que c'est pas technique ouais c'est pas très ouais bah juste disons simplement que juste pour clarifier à l'heure actuelle parce que faut quand même dire à l'heure actuelle où on est EOS EOS avait commencé un ICO pour distribuer leur token natif qui a commencé en juin juillet dernier je crois que c'est 1er juillet et qui donc elle se termine le 1er juin où ils sont finis lancés leur mainnet et l'ICO alors c'est uniquement pour les besoins voilà euh d'accord bon ok c'est uniquement pour les besoins de l'ICO c'est un token ERC20 mais c'est uniquement pour les besoins d'ICO c'est-à-dire que le 1er juin les tokens ERC20 seront remandables euh euh ouais par contre pour le coup c'est pas redeemable pour le coup c'est vraiment enfin c'est pas redeemable dans le sens où après non 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 oui mais ce qui va pour être précis ce qui va se passer c'est que pour le moment c'est juste des tokens ERC20 pour des raisons pratiques mais dès qu'il y aura le lancement de la blockchain EOS ce qui va se passer c'est que toutes les personnes qui ont des tokens EOS dans leur wallet vont aller sur le site d'EOS vont générer une clé privée une clé publique sur lequel va pouvoir être détenu ces tokens EOS et ensuite vont indiquer aux smart contrats qui gèrent les tokens en disant regardez moi propriétaire de tant de tokens EOS sur la blockchain Ethereum voilà je vous montre j'ai signé avec ma clé privée que je veux que ce soit sur telle adresse enfin clé publique EOS et le principe c'est qu'au moment où la blockchain EOS va être lancée ils vont prendre un snapshot de l'état du smart contrat et à partir de ça ils vont pouvoir générer tous les tokens EOS d'un coup et directement les mettre dans les clés privées de chaque utilisateur donc ça va vraiment être une migration d'un coup pour le coup ce sera pas genre après tu peux demander pour accumuler les tokens c'est vraiment je vois ce que tu veux dire c'est différent c'est différent que le redeemable oui voilà c'est ça de one chain par exemple ouais voilà par exemple typiquement attention d'ailleurs du coup dès qu'on sera pas loin du lancement faites gaffe aux scams parce qu'il y aura des scams mais voilà faites gaffe à ça parce que si jamais vous ne faites pas une demande pour accumuler vos tokens EOS avant le lancement ils vont être détruits vous ne pouvez pas en faire grand chose voilà ce serait dommage alors non je pense qu'il y aura une solution je pense qu'il y aura il y aura pas une solution de redeem mais ça va être compliqué parce que d'après ce qu'ils ont expliqué dès qu'il y aura la création de la prochaine ils ont freeze le contrat en fait donc tu ne pourras plus les déplacer les tokens peut-être que tous ceux qui n'ont pas l'edim ils vont être mis dans un fond et tu pourras les redeem à la fondation EOS donc on est comme ça mais je pense mais tu sais très bien qu'il y a plein plein de gens qui ne vont pas faire qui vont oublier le truc pendant quelques mois et ils ont oublié que c'est le 1er juin qu'ils ne vont pas faire bref ils ne vont pas faire les manips il va y avoir une quantité monstrueuse de tokens qui ne seront pas assignés dans les accounts pendant le genesis voilà et dernière chose peut-être avant qu'on arrête rapidement c'est qu'il y a une inflation sur EOS qui est de maximum 5% c'est-à-dire que les bloc-produceurs à chaque fois qu'ils produisent un bloc donc c'est au corata ils génèrent des tokens EOS et ces tokens EOS alors là c'est un peu spéculatif ce que je veux dire mais on en est quasiment sûr j'essaie de ça très rapide en fait ces tokens EOS vont être redistribués alors ça c'est la décision du bloc-produceur mais je pense personnellement qu'ils vont être redistribués alors sous ce trait du coût de fonctionnement du bloc-produceur qu'ils vont être redistribués à ceux qui ont voté pour eux je crois qu'on a fait alors bon j'aurais aimé rentrer dans 2-3 trucs mais là on va pas avoir le temps on a malheureusement un peu trop traîné et c'est pour ça que parfois je me dis tu as 2h même si tu prends les news t'as pas le temps de tout parler c'est pour ça que moi je me dis c'est bien d'avoir une émission un peu plus posée où tu peux prendre 3h pour parler d'un sujet vraiment spécifique ou ce genre de choses après j'ai vu que par exemple typiquement il y a eu beaucoup de gens qui sont partis dès qu'on a commencé alors dès qu'on a commencé à entrer dans l'art de technique alors je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont alors là moins du coup mais je sais que globalement il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'investissement nous on va avoir tendance à vous dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien on ne vous donne jamais de conseils à ce niveau là on vous dit simplement ce que nous on en pense et après on essaye surtout d'être un peu dans le technique et de dire pourquoi c'est bien pourquoi c'est pas bien parce qu'encore une fois c'est bien gentil de dire on est mieux que les autres mais voilà si tu ne perds pas dans le technique c'est difficile d'expliquer pourquoi t'es mieux que les autres bref je crois qu'on a fait le tour si vous avez des questions allez-y encore un soutien ceux qui sont sur Twitch et qui ne savent pas on a un Discord bon je vous ai déjà mis le lien un peu plus haut mais sinon vous allez sur la crypto station.fr c'est mon lien voilà voilà et bien du coup alors merci à tous d'avoir été avec nous ce soir content d'avoir pu débattre et puis vous qui nous avez écouté bien forcément assez technique ce soir ouais c'est vrai bon issu de la soirée c'est est-ce que je dois assieter du EOS ou pas du coup oh non on n'a pas le droit de parler de ça est-ce que ça va monter ou ça va descendre j'ai la réponse je plaisante je pense oui je pense qu'on a tous la réponse ici bon on va s'arrêter là on va vous souhaiter une bonne soirée on va vous refaire un autre un autre petit comment dire un sondage sur le discord dans le channel annonce on va le mettre je pense ce soir ça va se faire on sera toujours entre 3 cryptos ouais voilà je vais rajouter on parle peut-être sur une émission ouais d'accord je suis d'accord voilà et on reparlera de savoir si on fait ou non des hors-série comment on va les faire on verra ça entre nous et ensuite on vous en reparlera voilà n'hésitez pas à rejoindre le discord on va peut-être vous remettre le lien avant de quitter enfin je dirais le twitch uniquement du coup ouais ouais du coup tu peux le remettre vers la crypto station je pense que je pense que la part des gens ici sur twitch parce que d'habitude il y a l'outil de nous voir sur décodeur pour y aller ouais c'est bon ouais encore une fois là on a eu quelques soucis mais la prochaine fois ce sera bon la semaine prochaine on se retrouve dans le studio au moins Hugo et moi si tout se passe bien attention à irl tu seras au studio moi je veux un facecam je veux un facecam je crois qu'on a une webcam maintenant dans le studio on a une webcam dans le studio je pense que je pense que ça sera moi il y aura le studio et que ça va vite entre nous Mathieu ça va vite tu me le racontes bon allez sur ce bonne soirée et à la prochaine fois merci de nous avoir écouté et puis à la semaine prochaine mardi soir 21h 23h au revoir au revoir à tous salut merci 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 C'est parti !